... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à celles et ceux qui nous suivent en direct. La BPI est heureuse de vous accueillir pour cette deuxième séance du cycle En philosophie sur le terrain, en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles et avec le Conseil scientifique de Christiane Voler. La première table ronde a permis de mieux comprendre l'expression philosophie de terrain dans une diversité d'approches qui a montré la vitalité de cette pratique intellectuelle. Aujourd'hui, l'angle de la discussion porte sur le rapport entre la philosophie de terrain et la critique sociale. Les philosophes invités, Sophie Djigo, Alexis Cukier et Théophile Laveau, travaillent tous les trois avec et sur des enjeux de société très actuels. Nous découvrirons leur cheminement et le lien entre leurs réflexions philosophiques et leur engagement. Cette table ronde est modérée par Christiane Voler. Christiane Voler est philosophe et chercheur associé au Centre de recherche sur le travail et le développement du CNAM, ainsi qu'au laboratoire de changement social et politique de l'Université Paris 7 d'Hydro. Elle est membre du programme Non-lieu de l'exil, l'Université Paris-Nanterre, et philo de l'Institut Convergence Migration. En formalisant le concept de philosophie de terrain, Christiane Voler favorise la rencontre entre la philosophie et de multiples contextes sociaux qu'elle révèle souvent à l'aune des rapports dominants-dominés. Son regard acéré sur ses questions sociales et politiques se nourrit des méthodes et des références philosophiques. C'est avec une grande joie que je lui donne la parole pour qu'elle vous présente les invités. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Geneviève, et merci de l'accueil ici à tout le monde. Et excusez-moi si ma voix est un peu cassée ce soir, c'est pas l'émotion, c'est juste la crève. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à vous et merci d'être présents. Et merci Geneviève de la manière dont tu as su magnifiquement aussi organiser ce cycle. Donc la dernière, la rencontre précédente portait effectivement, comme tu l'as dit, sur les enjeux de la philosophie de terrain. Et cette rencontre a fait intervenir trois philosophes, qui étaient Magali Besson, Julie Henry et Nicolas Prignaud, et qui sont intervenus sur trois objets différents. Julie Henry davantage sur la question du rapport à la santé et à l'hôpital. Magali Besson sur le rapport finalement avec à la fois au processus internationaux de judiciarisation finalement de la reconnaissance des droits. Et également sur la question du racisme. Et puis Nicolas Prignaud est intervenu sur la question de l'écosophie. Donc déjà, on avait une idée de trois domaines, disons, différents, auxquels s'attache la philosophie de terrain. Et on a été plus attentifs à discuter ces rapports en fait, en particulier avec les sciences sociales. Et en quoi elles s'en distinguent, en quoi au contraire elle peut leur emprunter des méthodes. Et beaucoup d'éléments ont tourné autour de cette discussion-là. Et puis on en est venu à la fin effectivement à se rendre compte que pratiquer le terrain, ce n'était pas simplement aller sur le terrain, faire des entretiens, organiser des ateliers, comme plusieurs d'entre nous le font. Mais c'était aussi s'attaquer à des systèmes de domination politique. Ça, ça a juste été abordé en fin de parcours. Mais c'est ce qui permettait d'annoncer cette séance, à savoir philosophie de terrain et, disons, critique sociale ou pensée critique. Et pour cela, dans cette idée de critique, disons, il y a deux éléments. Évidemment, l'un qui est celui tout simplement de l'origine du mot critique, le mot grec krinène, qui signifie dissocier, diviser, distinguer entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre le juste et l'injuste, entre le légitime et l'illégitime. Il en sera, je pense, pas mal question ce soir. Et ça, c'est l'un des objets de la philosophie en particulier. Et puis, d'autre part, les sens qu'elle a pris dans sa modernité, en particulier le sens que lui donnera Kant, une critique, effectivement, de la raison, des processus de rationalité, et le sens qu'elle va prendre avec la philosophie des Lumières, plus généralement, d'une critique politique, d'une critique, effectivement, des pouvoirs politiques. Et c'est ce sens, finalement, qu'elle a conservé et auquel on va aussi s'attacher ce soir. Et dans cette question de la critique des rapports de pouvoir et de domination, il y a aussi, évidemment, une étape qui est celle qui a été la pensée de Marx, et en particulier, cette idée chez Marx, qui est dans les thèses sur Feuerbach, que finalement, dit-il, jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 19e siècle, en gros, la philosophie a surtout analysé le réel, elle l'a cherché à le penser, à le connaître, à le comprendre. Il s'agira maintenant davantage de le transformer. Et je pense que c'est dans cette perspective que se situe, effectivement, la pensée critique contemporaine, et me semble-t-il aussi que nous allons pouvoir nous situer. Et puis, ça va devenir, effectivement, au début du 20e siècle, la pensée issue du marxisme par l'école de Francfort, qui, effectivement, s'intitule, en effet, pensée critique, et qui, dans la filiation de laquelle se situe beaucoup de réflexions de la critique sociale contemporaine. Et puis, ça va être, avec Foucault en particulier, et puis d'abord, d'ailleurs, avant Foucault, avec Gramsci également, l'idée que le rôle des intellectuels est aussi un rôle d'être des intellectuels quelque part organiques, et pas simplement organiques du pouvoir, pas simplement d'être des organes de pouvoir, mais d'être aussi des organes de contre-pouvoir possibles. Et donc, cette fonction des intellectuels, c'est une fonction qui est très souvent interrogée et sur laquelle nous avons tous, effectivement, à nous questionner quand il est question de philosophie de terrain, c'est-à-dire d'une philosophie qui travaille, effectivement, à partir du réel et à partir de domaines qui sont ceux du concret de la vie contemporaine et qui travaillent en particulier avec la parole des sujets avec lesquels nous sommes amenés, soit à collaborer, soit à travailler, d'une manière ou d'une autre, ensemble. Donc, toute cette dimension-là, je pense qu'elle sera, effectivement, explorée ce soir et je n'ai aucun doute que nos invités vont s'y attacher très largement. Et pour cela, précisément, je souhaiterais vous les présenter. Et pour cela, d'ailleurs, bien regarder mes notes pour être sûr de ne pas vous dire de grosses bêtises. Donc, Sophie Gigot est professeure de philosophie en lettres supérieures, chercheur à STL à Lille, fellow de l'Institut Convergence Migration et militante. Elle a fondé en particulier le collectif Migration 59, donc peut-être elle vous dira un mot. Ses dernières publications, c'est un bouquin dont je vous recommande très vivement la lecture et qui, j'espère, est en vente actuellement dans toutes les bonnes librairies, c'est-à-dire Sécession. Et ce livre, Sécession, elle l'a écrit à partir d'un travail de philosophie de terrain, mais ce n'est pas un ouvrage de philosophie, c'est un roman. Et je pense qu'on peut le qualifier de roman documentaire, puisqu'en fait, les dialogues de ce roman ont été construits à partir, précisément, des entretiens qu'elle a eus dans son travail de philosophie de terrain dans un quartier de Roubaix, dans un quartier populaire de Roubaix, qui est le quartier de l'Alma. Donc, Sophie Gigot a commencé à travailler, elle a publié en 2016 un ouvrage qui s'intitulait Les migrants de Calais. Elle a travaillé autour de la question des migrations. Et de cette question des migrations, elle est passée, d'une manière, je pense, assez naturelle, à celle des quartiers populaires. Entre-temps, elle a publié également, en 2019, si je me souviens bien, aux éditions du Bord de l'eau, un ouvrage qui s'intitule au bord de la démocratie et donc aux frontières de la démocratie de Calais à Londres sur les traces des migrants. C'est effectivement en 2019. Et par ailleurs, Sophie a travaillé également à partir d'ateliers. Je pense que cette notion d'atelier va revenir à plusieurs reprises dans les discussions que nous aurons aujourd'hui. Alexis Cukier. Alexis Cukier est maître de conférences en philosophie à l'université de Poitiers, membre du collectif d'animation des ateliers Travail et démocratie, auteur de Le travail démocratique en 2018, que je vous présente ici et dont je vous recommande aussi très vivement la lecture. C'est un livre extrêmement éclairant à partir effectivement d'une réflexion sur les relations entre démocratie et travail et sur la manière dont le travail est au cœur, la question du travail est au cœur de la question des processus démocratiques. Et c'est vraiment ce qui fait un peu la dimension saisissante de cet ouvrage. Et il avait également publié précédemment Travail vivant et théorie critique, qui est aussi un remarquable ouvrage sur affect, pouvoir et critique du travail. Et donc vous voyez qu'on est aussi en rapport avec la question critique. Et par ailleurs, il est l'auteur, il est le directeur avec David Gaborio et Vincent Guay du dossier Travail et écologie dans la revue Les mondes du travail, numéro 29, qui est paru en 2023. Donc effectivement, très récemment. Théophile Laveau est docteur en philosophie politique, rattaché au laboratoire de sociologie, philosophie et anthropologie politique Sophia Paul de l'Université de Paris-Nanterre. Il est l'auteur d'une thèse menée en 2019 à l'université Panthéon-Sorbonne sous la direction de Judith Revelle et qui va prochainement être publiée. Donc en fait, le titre que je vous donne est le titre d'un ouvrage en préparation et dont j'espère que vous aurez très bientôt l'occasion de l'acquérir. Et il s'intitule La fabrique de l'étranger intérieur, généalogie d'une gouvernementalité coloniale. Alors, je vous ai dit effectivement tout à l'heure comment chacun des trois intervenants de la table ronde précédente avait trois objets effectivement différents de travail. Et là, on est effectivement de nouveau dans trois autres objets de travail. Sophie, autour de la question des migrations et des quartiers populaires. Alexis, autour de la question du travail. Et Théophile, autour de la question de l'enfermement en particulier. Et cette question de l'enfermement, il l'a aussi travaillé plus précisément autour de la prison d'Autun et en rapport avec un autre dispositif qui est celui de la maison du patrimoine oral et dont je pense qu'il parlera également. C'est-à-dire, toutes ces associations avec des collectifs, avec des associations, avec des ateliers, font partie effectivement de ce... qui nourrissent en quelque sorte ce travail de terrain que nous menons les uns et les autres. et travail de terrain qui effectivement nous renvoie aussi à cette question de la philosophie sociale et à cette question de l'expérience et du rapport également de l'expérience à l'expertise, de l'expérience de ceux qui ont... de l'expertise, de ceux qui ont l'expérience, souvent de ces relations de domination dans lesquelles ils se trouvent saisis, mais qui précisément pour cette raison les oblige aussi à les penser. Donc, je vais maintenant leur laisser la parole pour ne pas en dire davantage et surtout ne pas empiéter sur leur temps de parole. Et je donne d'abord la parole donc à Sophie Djigo. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier, bien sûr, Geneviève de Maupou pour l'organisation de ces rencontres et Christiane Voler. Merci pour cette invitation. Je suis très contente de pouvoir dialoguer avec mes deux camarades. Ce n'est pas la première fois et ça me fait grand plaisir. Donc, effectivement, l'un des enjeux de ce cycle de rencontres, tu l'as dit, Christiane, c'est de donner un aperçu à la fois de la pluralité des philosophies de terrain, mais aussi avec ce prisme qui est la question de la philosophie de terrain ou d'une approche de terrain en tant qu'outil critique et en particulier dans le champ social et politique. Alors, ça ne revient pas à dire que les autres manières de faire de la philosophie ou les autres manières de faire du terrain, d'ailleurs, seraient non critiques. Ce n'est pas ça l'idée, c'est plutôt que je pense que la philosophie de terrain, c'est un cadre qui est particulièrement propice et favorable à la critique parce qu'elle offre un espace de plurivocité du concept même de critique, c'est-à-dire que les usages qu'on va faire de la critique en philosophie de terrain sont particulièrement épais, j'ai envie de dire, multiples. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la philosophie de terrain, c'était en 2014, j'ai élaboré des méthodes d'investigation, un rapport au réel, un rapport aux représentations du réel aussi, qui s'inscrivent dans plusieurs héritages dont certains, j'y reviendrai, que tu as nommés dans ton introduction, Christiane, et qui vont avoir pour effet d'épaissir, de grossir le sens de la critique. Donc je crois que l'une des spécificités de la philosophie de terrain, c'est ça, c'est de renouveler le sens même du concept de critique en proposant des usages qui vont dérouler sa polysémie, qui vont peut-être aussi créer des petits déplacements et qui vont l'enrichir. Dans le travail que j'essaye de construire depuis un peu moins de dix ans, je mets en oeuvre, je pense, au moins trois aspects de ce qu'on peut entendre par critique. Le premier aspect, c'est la critique comme fonction anti-métaphysique. Et là, pour le coup, en tant que philosophe, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, avant de faire ce que Christiane appelle et nous autres de la philosophie de terrain, j'étais plutôt formée en philosophie autrichienne. Et un héritage qui a beaucoup compté pour moi, c'est l'héritage du positivisme logique, ce qu'on a appelé au tournant du XXe siècle Le Cercle de Vienne. C'est vraiment un héritage qui a été décisif pour moi. Et je retiens, par exemple, cette idée qui a été énoncée par ce grand écrivain et essayiste, Robert Mouzil, auquel j'ai consacré ma thèse. Il avait essayé d'élaborer une sorte de philosophie du grimpeur et il disait que le pied le plus sûr est toujours le plus bas. Et par là, il revendiquait une distance critique par rapport à la philosophie qui était hégémonique en fait à son époque, à savoir la métaphysique, ce qu'il appelle la grosse philosophie allemande, l'idéalisme allemand. Et donc, lui a plutôt invité ses contemporains à revenir au sol des faits. Les positivistes, le cercle de Vienne l'ont fait aussi, à ne pas se lancer dans une sorte de philosophie hors sol, justement. Et Mouzil et les positivistes viennois ont été particulièrement frappés par le fait que l'idéalisme allemand, la métaphysique allemande, s'acclimatait aussi aisément au fascisme. Qu'au fond, cette philosophie allemande, elle avait l'air, elle sortait en quelque sorte indemne, intacte de cette réalité politique comme si elle n'était pas concernée. Et ils ont été parmi les premiers à avoir un lien entre ces philosophies idéalistes, métaphysiques, qui au fond, sous leur air de ne pas trop y toucher, sont profondément conservatrices et ou autoritaires ou réactionnaires. Et il y va d'une coexistence non problématique avec le fascisme. Là où, évidemment, Mouzil, aussi bien que la plupart des positivistes du cercle de Vienne ont été, eux, contraints à l'exil et évidemment pour des raisons politiques. Donc cet héritage, il m'a conduite à rester prudente vis-à-vis des présupposés métaphysiques, des tendances idéalistes en philosophie parce qu'au fond, on les trouve toujours dans des philosophies qui ne se revendiquent pas de la métaphysique et aussi, elles abondent dans les sciences sociales, en sciences politiques, en sociologie, quand on gratte un petit peu, qu'on remonte un petit peu en dernière instance, on retombe sur des présupposés métaphysiques. Je vous donne très rapidement un ou deux exemples tirés de mon travail sur les conditions de vie des personnes en exil. Sur les questions migratoires, il y a depuis les années 2000 une prédominance de ce qu'on appelle les théories du migration management, donc du management migratoire, qu'on doit par exemple à un théoricien qui s'appelle Bimalgauche, qui est plutôt lui un économiste, quelqu'un qui a été formé en administration publique, ce n'est pas un philosophe. Et donc, le management migratoire, c'est une théorie vraiment dominante à la fois dans les théories des migrations, mais aussi sur le plan pratique et dans les discours politiques. Alors, on pourrait se dire enfin une théorie qui a des effets sur le politique, mais bon, c'est une théorie qui considère que la migration, elle ne se fait par le biais d'une gestion des flux, qu'elle est du coup beaucoup plus ouverte et en faveur des migrations, mais sous condition d'administrer le flux, donc d'avoir un contrôle, etc. Donc, c'est une théorie libérale en fait des migrations et qui repose sur un concept central qui est celui du triple win. C'est-à-dire que c'est une théorie qui, si l'administration du flux est bien réalisée par les politiques migratoires, entre parenthèses, Bimalgauche a travaillé au Conseil européen, est gagnante pour les migrants, pour les pays d'origine et pour les pays d'accueil. Et donc, quand on creuse un petit peu, très brièvement, mais pour vous montrer, quand on remonte un petit peu cette théorie qu'on l'analyse de manière critique, on se rend compte qu'en fait, c'est au mieux une nouvelle version de la main invisible du marché du travail qu'on attribue à Marx, mais dont le statut consécuel chez Marx est en fait tout à fait marginal et ambigu, au pire, c'est une version de l'optimum de Leibniz. C'est-à-dire, tout va bien dans le meilleur des mondes grâce à la providence. Donc, dans les deux cas, on a une théorie qui assoit sa légitimité sur le fait d'être purement pragmatique, à la limite presque juste technique et qui en réalité repose sur des présupposés métaphysiques. Donc, je pense que c'est typiquement là que la fonction critique d'une philosophie de terrain a quelque chose, a un rôle à jouer parce que la philosophie de terrain permet de mettre à nu ces présupposés métaphysiques, de les interroger, y compris dans les théories qui sont dominantes dans les sciences sociales, dans les sciences politiques, etc. Deuxième petit exemple, dans un ouvrage, alors que tu n'as pas évoqué parce que Christiane, il sort en avril et qui est réalisé avec le photographe Bastien Deschamps dont j'ai vu malgré mon éblouissement lié aux lumières qu'il était dans la salle, qui va apparaître aux éditions d'une rive à l'autre. Ça s'appelle Penser avec la frontière. Je défends l'idée que penser avec la frontière, c'est-à-dire en se mettant à l'école de la réalité ou des réalités aux frontières, ça consiste à penser à guet. Et penser à guet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire éviter les eaux profondes de la métaphysique, à la fois rester à la surface, mais surtout trouver des points d'appui pour la pensée, des points d'appui pour passer, pour que la pensée puisse se déployer sans flotter dans les airs ni se noyer dans les profondeurs. Et ces points d'appui, ce sont les éléments de documentation fournis notamment par le travail photographique de Bastien Deschamps. Et ce travail, il permet de naviguer aussi à la surface des nuances, de ne pas être dans une simplification. Ça aussi, je pense que c'est vraiment un apport de la philosophie de terrain dans sa dimension critique. Par exemple, dans Penser avec la frontière, on montre que des figures comme celle du pêcheur ou comme celle du passeur qui font passer des personnes en exil qui franchissent la rivière Évros entre la Turquie et la Grèce, ne sont pas des figures univoques. Le pêcheur qui va effectuer un sauvetage sur la rivière, est-ce que c'est un héros ? Oui, mais le même pêcheur, il appelle ses copains patriotes, garde-frontières pour dénoncer des passages. Et le passeur qui, du côté turc, est criminalisé explicitement hors la loi, c'est grâce à lui qu'un certain nombre de personnes doivent leur salut, le salut du passage, etc. Donc, on a besoin de ces nuances pour véritablement saisir la complexité du réel et ça, le travail de terrain nous les fournit. Le deuxième sens de la critique que j'utilise dans mon travail, c'est la critique comme principe d'autoréflexion. Et cette dimension-là, elle va consister plutôt à enquêter sur les contextes d'énonciation des théories, sur les éventuels blocages qui entravent la liberté, l'émancipation du sujet, que ce soit un sujet individuel ou collectif. Donc, il s'agit de faire retour sur les pratiques, y compris celles du chercheur, y compris la mienne en tant que chercheur, par exemple, quand on fait du terrain. Et un auteur que j'apprécie beaucoup, alors pourtant, ce n'est pas un philosophe de terrain, mais qui reprend cette dimension d'autoréflexion de la critique, c'est Habermas. Alors, c'est aussi quelqu'un qui se situe dans l'héritage du marxisme, de l'école de Francfort que tu as évoquée et qui va articuler ce principe d'autoréflexion avec ce qui lui paraît être l'objectif manifeste de la philosophie, à savoir la démocratie. Donc, c'est très important parce que je crois qu'un des enjeux de la philosophie de terrain dont on reparlera peut-être tout à l'heure, c'est aussi d'en finir avec ce fantasme de la neutralité ou de la neutralité axiologique du chercheur, faussement attribué à Max Weber. Quand je dis faussement attribué, je vous renvoie par exemple aux excellents articles de Christelle Rabier sur ce point-là, articles qui ont été publiés dans la revue Multitude et qui sont reproduits sur le site de la CALAP, la Coordination antifasciste pour les libertés académiques et pédagogiques. Cette neutralité du chercheur, si elle désigne une absence de positionnement politique, c'est évidemment un leurre. Le positionnement politique, il est comme la liberté chez Sartre, on est condamné à le porter en tant que chercheur, on ne peut pas y échapper et ceux qui revendiquent leur propre neutralité politique sont en général au mieux des conservateurs qui effectivement n'ont pas besoin de se situer dans un rapport critique aux dispositifs de domination et aux gouvernants, au pire, des réactionnaires. Donc, définir son propre positionnement politique, ce qui effectivement n'est pas faire de la politique partisane, c'est assumer son ancrage et en tant que chercheur avant tout dans un certain cadre conceptuel en fait. Un cadre plutôt libéral, un cadre plutôt démocrate, un cadre plutôt autoritaire, etc. Et c'est d'autant plus important que sur des questions comme celles sur lesquelles nous travaillons tous les trois, ça peut être les questions migratoires, ça peut être des questions liées au travail, des questions pénitentiaires, coloniales, etc. Des cercles sont créés, des institutions se sont créées qui se prétendent être des institutions liées à la recherche qui assument, en tout cas, font de l'affichage en revendiquant de produire des savoirs. Je pense aux Grèces avec Alain Benoît, je pense aux combats métapolitiques menés par les identitaires français et pan-européens, qu'il s'agisse de Marion Maréchal à Martin Sellner avec Encreux le plan de remigration. Donc, on a aussi ça à côté qui vient défendre des productions de savoirs. Il faut que la position critique nous permette, tu parlais de légitimité et d'illégitimité, de faire le tri entre ces propositions dites de connaissances. Donc, ça, ça me semble aussi être très, très important, la philosophie de terrain dans sa fonction à la fois de réfutation de politiques qui sont en place, de réfutation d'idéologies suspectes et de réfutation de certaines prétentions au savoir dont on peut critiquer la légitimité scientifique. Et puis, très brièvement, le troisième aspect de la critique que j'utilise dans cette philosophie de terrain, c'est celle que tu as invoquée tout à l'heure en te référant à Marx. C'est effectivement cette idée d'une critique pratique, c'est-à-dire d'une critique qui n'est pas seulement un rapport au discours dans leur forme, dans leur objectif ou leur contenu, mais avec cette idée d'effet pratique, d'une visée transformatrice de la critique, d'agir pour modifier les structures sociales, pour créer des possibilités d'émancipation. Et là, il me semble que la philosophie de terrain, en vertu de cette dimension de critique pratique, pose directement aussi pour nous la question des rapports entre philosophie et militantisme, ce que ne font pas ou de façon plus indirecte, d'autres manières de faire de la philosophie. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu avant les philosophes de terrain, qu'il n'y a pas eu des philosophes qui étaient très engagés, qui étaient très militants, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais c'est quelque chose qu'on est amené à thématiser au cœur même de notre travail quand on fait de la philosophie de terrain. Je donne un petit exemple, le livre Sécession, effectivement, que tu as évoqué tout à l'heure, Christiane, c'est un livre dans lequel, sous la forme du roman, effectivement, je confronte, vous savez, cette fameuse loi confortant le respect des principes de la République qu'on a renommée dans le débat public la loi séparatisme avec des faits observables, c'est-à-dire avec la réalité des logiques d'exclusion qui créent de la séparation, qui créent de la relégation dans les quartiers populaires. Et donc, derrière le discours qui est un discours d'incrimination, de criminalisation, de soupçon de séparatisme, il y a en réalité la fabrication d'espaces séparés, de dispositifs politiques de ségrégation qui sont d'ailleurs ultra visibles dans l'espace urbain, ceux des quartiers populaires ou des quartiers de reconquête républicaine, pardon, ça dépend comment on les nomme. Donc là, revenir au sol des faits, ça permet de critiquer aussi des discours fallacieux qui, par exemple, inversent des logiques causales, inversent les relations de cause à effet. ce n'est pas un islam anti-républicain qui crée du séparatisme, ce sont des dispositifs de ségrégation ou de séparation dont sont victimes les quartiers populaires et qui peuvent créer une méfiance envers des institutions prétendument républicaines. Et donc, ce travail, ces sessions, il est effectivement issu de quatre années d'enquête, d'ateliers aussi avec des acteurs sociaux et socio-éducatifs des quartiers populaires de Roubaix, en particulier les quartiers de l'Alma, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, après sa publication, les allers-retours entre le livre et les principaux protagonistes continuent. Et ça, c'est très intéressant pour moi parce que ce livre, il a été lu, évidemment, d'abord par les personnes avec lesquelles j'avais pu l'écrire à l'Alma, y compris par les jeunes. Et il devient un outil de discussion collective, de remobilisation face à cette répression pas spectaculaire, cette violence qui règne dans les quartiers populaires qui est absolument massive mais inaudible, invisible, qui est la violence des plans de renouvellement urbain. C'est-à-dire qu'on dit à des gens, voilà, on va embellir votre quartier, ça va être magnifique, on va dédensifier, on va faire des espaces verts, on va construire des logements neufs, ça va être merveilleux, mais ce ne sera pas sans vous. On va vous expulser en vous trouvant des logements à 20 km et ce quartier merveilleux, il sera habité par d'autres personnes que vous. Ça, c'est la vraie violence. La violence, ce n'est pas juste les cinq jours des meutes annuels qu'on a de façon rituelle. La vraie violence dans les quartiers populaires qui est au jour le jour et qui dure des années, c'est celle-ci. Donc, c'est aussi ça que la fonction critique de la philosophie de terrain permet à la fois de documenter et de nourrir avec des collectifs, des associations qui sont souvent en lutte et qui oeuvrent pour de la transformation sociale. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je renouvelle également les remerciements à toute l'équipe d'organisation, bien évidemment, mais on ne va pas ritualiser ce passage, mais merci en tout cas d'être là. Ça fait très plaisir et merci à tous d'être présents ce soir. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire Sophie et notamment sur cette question de la visibilité ou de la mise en visibilité des violences politiques et des régimes de domination. Et il me semble que justement, c'est de ce point de vue-là qu'on pourrait aussi essayer de définir une pratique d'une philosophie qui se rapprocherait en tout cas de réalité ancrée, de réalité sociale, de ce qu'on pourrait qualifier d'un terrain. Pour revenir simplement sur mon parcours, puisque c'était le premier exercice, moi, effectivement, j'ai fait une thèse en philosophie politique, mais une thèse dont les questionnements principaux ne sont pas venus de l'université, mais au contraire d'un engagement militant dans des associations de droits des étrangers. Ça se situe à la fin des années 2000, donc avant que la question des migrations prenne une visibilité dans l'espace public, elle était déjà très présente par l'accentuation des discours xénophobes, on est en plein dans la période Sarkozy, mais avant qu'il y ait une visibilité prenante et notamment avec l'installation des camps de Calais puis l'installation des camps parisiens où d'un coup, tout le monde s'est senti plus concerné par cette question. Sauf que cette violence politique, évidemment, elle n'a pas commencé ni avec Calais ni avec... Elle se situe dans une histoire très longue. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est ce qui m'a poussé... Alors moi, j'ai travaillé sur la généalogie coloniale des contrôles des migrations contemporaines et je vais vous expliquer comment. Ce qui m'a poussé à travailler là-dessus, c'était plutôt de me rendre compte qu'en même temps que je menais mes études universitaires, qu'on faisait de la grande critique philosophique à la Sorbonne, on est face à des réalités sociales qui sont finalement relativement invisibles et dont le travail militant ou en tout cas l'engagement et qui n'est pas... Justement, je distinguerais ici la question du travail militant de celui de l'intellectuel engagé. C'est-à-dire qu'un travail qui ne s'échoue pas depuis sa fonction d'intellectuel sur des modalités de discours critiques de la réalité mais un travail qui nous appartient à tous de mise en solidarité dans les réseaux sociaux dans lesquels on s'inscrit. Et ce qui m'a le plus frappé, moi, venant pas du tout de région parisienne et de campagne plutôt isolée, j'avais aucune idée par exemple du fait qu'on pouvait, en arrivant jeune adolescent, du fait qu'on pouvait enfermer des étrangers sur le simple fait qu'ils étaient des étrangers irréguliers. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'impensable, il y avait une espèce de naïveté dans ma construction politique à ce moment-là et me rendre compte notamment lors de manifestations de l'existence de lieux de rétention, de ces centres de rétention, pour moi, ça a été quelque chose d'inconcevable. Ça m'a poussé à m'engager dans ce sens-là et ça a permis de me rendre compte de deux choses. D'une part, qu'on ne peut pas avoir conscience de l'expérience de domination subie par ceux qui en sont victimes si on ne prend pas le temps de les écouter et de comprendre la spécificité et la singularité de ces situations. Et l'autre élément, c'était que parler d'administrative et notamment en essayant d'être un décodeur ou un médiateur face à l'appareil administratif et plus encore à l'appareil policier français, on se rend compte aussi de toute une systématisation relativement pernicieuse de la violence par notamment l'outil juridique mais pas simplement l'outil juridique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de la loi mais par aussi des modalités de contrôle policier sur une population qui sont tout à fait aberrants dans le cadre d'une démocratie. De ce point de vue-là, il est important de rappeler quand même qu'avec la création du CZA, donc le CZA, code sur les étrangers, le séjour et le droit d'asile, ce code qui a été fondé en 2004, c'est le premier code au sein de l'appareil juridique français à organiser un domaine de droit non pas sur un objet juridique mais sur une population particulière, c'est-à-dire que c'est un système juridiquement qu'on pourrait qualifier d'apartheid, c'est-à-dire organiser un régime de droit séparé sur une population sur le seul motif de distinction qui serait celui de la nationalité. Évidemment, le CZA ne va pas concerner simplement l'accès au séjour ou le passage des frontières. Le CZA va réglementer votre accès aux soins, votre accès à l'éducation, c'est-à-dire tout un tas d'éléments qui sont propres à votre vie citoyenne et qui va être réglementé par ce code et qui plus est va être contrôlé par les autorités et le pouvoir de police. Et c'est à partir de là que j'ai voulu essayer d'interroger cette place de l'étranger d'un point de vue, alors en m'inscrivant dans une tradition foucaldienne d'une analyse du pouvoir en partant du bas et donc d'essayer de comprendre quelles étaient ces rationalités policières qui avaient permis aujourd'hui cette construction d'une figure de l'étranger qui me semblait attachée a priori aussi à toute l'histoire coloniale de la République française. Du coup, à l'époque, même si le livre de Christian n'était pas encore arrivé, il est arrivé pendant mes études, mais je ne me suis pas revendiqué d'une philosophie de terrain. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était de partir non pas d'auteurs qui auraient pu travailler la question de la figure de l'étranger, il y en a eu un certain nombre, ou de Foucault directement, mais d'aller aux archives de la préfecture de police et d'essayer de comprendre à partir des archives est-ce qu'on pouvait éclairer ces régimes de rationalité qui venaient définir le pouvoir policier et qui permettait, et là, je reviens à Foucault sur cette question de l'actualité, c'est-à-dire partir de notre propre actualité, des problèmes qu'il traverse, de la manière dont, et notamment par la rencontre de l'autre, on peut rendre visibles ces problèmes, et la manière dont on va en remonter une certaine généalogie, c'est-à-dire les conditions de possibilité de ce qui se passe aujourd'hui. Les conditions de disabilité, comment est-ce qu'on parle des problèmes, comment est-ce qu'on les voit, et puis aussi les conditions de possibilité proprement juridiques, c'est-à-dire comment est rendue possible une réalité juridique avec, voilà, en croisant différentes sources de généalogie. En me rendant aux archives de la préfecture de police de Paris, je n'avais jamais mis les pieds dans les archives, je me retrouve donc sur des fonds d'archives dont l'un va concerner la guerre d'Algérie et la décolonisation, c'est la série H. et simplement, en lisant les inventaires, je vais tomber sur un fonds qui s'appelle Service d'assistance technique aux Français musulmans d'Algérie, Action administrative, psychologique et sociale. En tombant sur un tel énoncé, je me suis dit qu'a priori, il y avait quelque chose à questionner. La simple mise en bout à bout, si vous voulez, de ces énoncés posait déjà un certain nombre de problèmes. Français musulmans d'Algérie, OK, préfecture de police, Action administrative, psychologique et sociale. Vraiment, je ne savais absolument pas de quoi on me parlait. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir ces fonds et d'essayer de remonter cette histoire pour éclairer cette question plus large des conditions de possibilité de l'enfermement des étrangers et de cette situation d'apartheid dont je vous parlais. Et c'est à partir de là que j'ai appris l'existence à partir de 1958 à la préfecture de police de Paris d'un service dans lequel on avait en fait, on était allé chercher des officiers de l'armée coloniale qui étaient à ce moment-là sur le front pendant la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne et qui organisaient une sorte d'expérimentation à partir de ce qui a pu être terrorisé par des officiers de l'armée comme la guerre psychologique, c'est-à-dire une manière d'administrer en temps de guerre les populations qui va du choc psychologique par l'ultra-violence jusqu'à l'assistance sociale et tout ça matiné d'un discours sur la civilisation des populations. C'est-à-dire comment finalement rendre, civiliser ces populations et donc on a toute une ingénierie sociale de ce qu'on pourrait appeler un dispositif civilisationnel, c'est-à-dire une ingénierie sociale qui vise à faire rentrer, j'utilise évidemment un grand nombre de guillemets, faire rentrer les populations colonisées dans l'âge de la modernité ou dans le condition de la citoyenneté républicaine. Des éléments qu'on va retrouver tout à fait dans des cadres beaucoup plus contemporains et notamment, on pourrait y revenir plus tard, dans ces cadres de quartiers de la reconquête républicaine. Les mots ne sont pas innocents. À partir de là, en me rendant compte de cette réalité et donc en essayant déjà de documenter ce qu'avait pu être cette assistance sociale des Français musulmans d'Algérie, Français musulmans d'Algérie, c'est donc le statut administratif que l'on donnait aux Algériens qui n'avaient pas pu avoir la pleine nationalité française, qui était encore soumis au statut de droit civil algérien et donc on les qualifiait dans une république laïque de Français musulmans. Ce qui a été le cas jusqu'au milieu des années 70. Simplement, dans ma méthode philosophique et après je reviendrai sur le reste, ça a été donc de partir de ce point de là pour essayer de comprendre et ça s'est situé dans une tradition critique qui va être celle de l'épistémologie politique, c'est-à-dire essayer de comprendre quel type de régime de savoir, à la fois de savoirs pratiques qui sont des savoirs de contrôle développés par les autorités policières mais aussi de savoirs théoriques sur ces populations, comment remonter l'histoire de ces savoirs pour comprendre comment il avait été possible aujourd'hui que notre société soit traversée par tous les stéréotypes culturels, ethniques et ratios qui vont venir définir les figures de l'altérité qu'elles soient post-coloniales ou non. Et j'ai pu me rendre compte que cette tradition d'assistance de la part d'officiers, d'ailleurs pour la plupart, diplômés en sciences humaines, en psychologie, en sociologie, en anthropologie, parfois même jusqu'à professeurs au Collège de France pour certains d'entre eux, comment en fait c'est une vieille tradition coloniale que l'on retrouve depuis la conquête de l'Algérie, depuis les années 1830 avec la conquête de l'Algérie. Ça a pris différents types, différents noms, si vous voulez. En Algérie, ça s'est appelé les bureaux arabes, au Maroc, ça s'est appelé les affaires indigènes, ça s'est appelé pendant la guerre d'Algérie les sections administratives spécialisées. Mais à chaque fois, c'était donc un homme qui venait incarner dans les endroits les plus reculés la civilisation et qui était donc une figure de l'officier social dont tous les pouvoirs politiques qui réunissaient entre ses mains tous les pouvoirs politiques donc entre l'assistance sociale, il était à la fois instituteur, juge, policier, militaire et donc c'était une incarnation si vous les personnissiez de la république et c'était entre ses mains que le devenir civilisationnel de ces populations était laissé. Et ces mêmes personnes elles-mêmes écrivaient des ethnographies sur les populations qu'elles gouvernaient et étaient en lien très étroit avec les écoles d'anthropologie et de sociologie naissante entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et donc ce qui m'a intéressé c'est de réussir à croiser ces régimes de savoirs et tu en parlais, de savoirs à la fois académiques et de savoirs également pratiques pour essayer de comprendre justement comment s'étaient construits ces dispositifs de pouvoir dans notre propre actualité. Alors je vais m'arrêter là mais de cette question de l'archive je ne sais pas encore si ce travail-là peut être qualifié d'une philosophie de terrain pour en revenir à notre question de ce soir mais le geste avait été celui de partir des matérialités des archives policières mais je pense que l'archive a aussi ses limites c'est que c'est un discours fixe. C'est un discours dont on peut tirer une réflexivité par la généalogie par l'analyse critique mais c'est un discours qui par essence ne bouge pas ce n'est pas un discours qui relate une expérience vécue et de ce point de vue-là j'ai pu faire quelques entretiens dans ma thèse avec des acteurs parfois avec des tortionnaires de la guerre d'Algérie d'anciens policiers mais également avec des personnes qui s'étaient battues aux côtés du FLN j'ai fait assez peu d'entretiens je n'en tirais pas beaucoup de conclusions mais en fait il semble y avoir dans ce moment de l'entretien un éclairage très particulier de l'archive parce que d'un coup il y a une force de réflexivité contenue dans l'expérience de l'autre et qui à mon sens peut être tout à fait utilisée dans le travail critique et dans le travail philosophique et c'est ce que j'ai voulu développer plus à la fin de ma thèse et depuis la fin de ma thèse en travaillant notamment sur une question liée à Foucault qui concerne moi la question coloniale qui a été la question de l'emprisonnement et cette question de l'emprisonnement je l'ai travaillée donc Christiane vous en parlait avec un centre qui s'appelle la maison du patrimoine oral de Bourgogne qui est un centre de valorisation et aussi de patrimonialisation mais dans un sens critique des cultures populaires qu'elles soient présentes ou contemporaines et ça se situe donc au milieu de la Bourgogne dans un tout petit village de 500 habitants à proximité d'une prison une vieille prison du 19e siècle qui est en train d'être réhabilitée pour devenir un musée et dans ce cadre là on a voulu ouvrir les archives de la prison et donc ça va arriver à ce deuxième sujet qui est comment faire de l'archive moi c'est mes questions qui m'intéressent aujourd'hui comment faire de l'archive un matériau pour la philosophie de terrain c'est à dire ne pas simplement partir du fait que ok j'utilise un matériau extra philosophique qui serait l'archive historique ou l'archive policière donc c'est un terrain mais essayer de comprendre ce qu'on peut faire de l'archive justement dans un travail qui va concerner les populations qui en tout cas qui va concerner des populations non académiques ou qui va concerner ceux qui subissent ces régimes de pouvoir là et donc on a commencé à ouvrir ces archives et non pas en les travaillant entre universitaires ou intellectuels mais en les ouvrant complètement à la population en faisant des ateliers dans les écoles et pour faire de l'archive brute dans lequel on va retrouver des registres disciplinaires concernant les prisonniers des éléments de catégorisation de ces prisonniers partir de ces histoires et partir de ces archives pour mener à une réflexion plus générale et à une réflexion critique sur la question carcérale d'hier et d'aujourd'hui justement toujours dans cette trame généalogique et donc et on y reviendra je ne vais pas aller plus loin mais l'idée aujourd'hui est d'essayer de comprendre justement comment cette archive peut être une médiatisation pour s'emparer d'une réflexion critique qui n'appartient pas qu'à l'intellectuel ou au philosophe mais qu'on peut partager de manière la plus démocratique qui soit soit dans le cadre d'ateliers soit dans le cadre de collectifs collectifs de recherche à viser si vous voulez plus participative ou horizontale Bonsoir à toutes et tous je vais aussi commencer par remercier Geneviève, Christiane et puis Sophie et Théophile et puis toute l'équipe d'organisation pour cette rencontre cette occasion de poursuivre des discussions qu'on a déjà eues un petit peu et puis d'échanger avec vous alors moi je vais vous parler de ma pratique de terrain au sujet de démarches d'écologisation de démocratisation du travail principalement portées par des collectifs de travail en autogestion ou par des équipes syndicales donc je vais vous raconter un petit peu alors un quart d'heure je vais essayer de commencer par ça des petites histoires un petit peu et puis la manière dont j'ai essayé avec ma méthode que j'appelle la philosophie sociale je vais y revenir qui commence par l'enquête et qui participe à des enquêtes militantes et collectives et bien de réfléchir au rapport entre travail démocratie écologie aujourd'hui alors je vais vous parler surtout pour commencer d'un exemple je me suis dit que c'était bien de raconter cette histoire que j'aime beaucoup cette expérimentation toujours en cours de ma rencontre avec les ouvriers de Viome à Thessalonique en Grèce donc usine de matériaux de construction récupérée en autogestion depuis 2013 et transformée en atelier de confection de produits ménagers bio et en fait ça m'intéresse pour le côté autogestionnaire ça m'intéresse aussi pour la redirection écologique du travail des ouvriers vraiment pas du tout militants écologistes qui ont changé d'activité et je vais vous dire aussi pourquoi ensuite ça m'intéresse je vais partir de cet exemple je vais en citer d'autres d'abord parce que ça fait dix ans que je le suis que je la suis ensuite parce que je suis franco-grec et j'y tiens particulièrement et puis aussi parce que Christiane y a également travaillé dans son très beau livre Un archipel des solidarités Grèce 2017-2020 avec aussi Philippe Bazin et c'est quelque chose qu'on a en commun l'intérêt pour cette expérience je vais commencer un peu par les histoires et puis après je vous parlerai de la critique de ma méthode des enjeux politiques je vais vous parler aussi de 3 ou 4 autres expériences un peu moins en détail d'abord une lutte en cours c'est vraiment ce sur quoi je travaille en ce moment qui consiste aussi en une expérience d'autogestion aujourd'hui et un projet de redirection écologique de l'activité à GKN en Florence donc des ouvriers ex-GKN à Florence des ouvriers de l'équipement automobile licenciés par mail donc ces 500 personnes en 2021 pendant un confinement et qui ont occupé leur usine donc depuis 3 ans et aujourd'hui ont un projet de coopérative socialement intégrée avec un nouveau projet de production la construction de vélos cargos de panneaux photovoltaïques là encore une redirection un projet de redirection écologique par en bas et puis je vais vous parler un petit peu pour la France de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou de l'appel pour des forêts vivantes une alliance autour de la question de la défense des forêts et du travail forestier entre des syndicalistes et des militants et militantes écologistes alors je vais commencer par l'exemple de Viomé mais je vais déjà vous présenter à l'avance trois hypothèses hypothèses théoriques philosophiques qui guident ma pratique ma pratique de philosophie de terrain que j'appelle la philosophie sociale et j'y reviendrai ensuite alors d'abord la première hypothèse donc en faisant ces terrains de différentes manières à chaque fois c'est que la critique sociale l'enquête elle est d'abord celle des premières et premiers concernés l'enquête théorique elle arrive en deuxième la philosophie arrive après parce que les travailleuses et travailleuses font déjà de la critique sociale et font déjà aussi de l'enquête c'est vraiment ce qui est très important pour moi participer à des enquêtes collectives et militantes sur la production parce que c'est déjà ce que font les travailleurs et travailleuses ensuite deuxième hypothèse et ça rejoindra vraiment à chaque fois des débats ouverts par Christiane et puis Sophie et Théophile la pratique militante y compris la mienne est le contexte l'occasion mais aussi l'objectif de mon travail philosophique de terrain je le dis pas toujours comme ça je le dis un peu plus directement exprès pour discuter dans tous ces cas pour ma part en tout cas j'ai découvert ces terrains d'abord comme militant avant de le faire comme chercheur et ça produit des effets et effectivement il faut les analyser enfin ce que j'appelle donc la philosophie sociale je vais y revenir je finirai par ça consiste à accompagner analyser et aussi faire connaître les effets politiques de ces enquêtes enquêtes ouvrières syndicales et militantes je vais d'abord vous raconter un petit peu ma rencontre avec les ouvriers à Viommet puis je reviens sur ces trois expériences alors il faut toujours raconter une histoire je ne l'ai pas souvent fait en trois minutes donc je vais essayer en trois quatre minutes mais voilà c'est aussi quelque chose maintenant que j'ai pris en gros depuis cinq six ans depuis le travail démocratique l'habitude de faire la philosophie elle doit apprendre aussi à raconter des histoires et ce n'est pas évident de raconter une histoire je vais essayer en trois quatre minutes les travailleurs de Viommet donc c'est une usine de matériaux de construction dans une banlieue très populaire de Thessalonique ne sont pas payées depuis 2011 le propriétaire décide finalement d'abandonner l'usine une perspective très classique pour les expériences autogestionnaires et par décision de l'Assemblée générale des travailleurs il décide d'occuper l'usine de la faire fonctionner sous le contrôle des travailleurs en démocratie directe il y a une mobilisation très importante à Thessalonique avec des événements militants qui en 2013 2012-2013 regroupent jusqu'à 10 000 personnes et petit à petit la production est relancée mais avec c'est vraiment ça qui m'intéresse aujourd'hui une décision de changer la production non plus donc des constructions des matériaux de construction chimique mais la confection de produits ménagers bio notamment savon liquide vaisselle produits de nettoyage que on peut acheter d'ailleurs dans des réseaux militants et aussi en ligne alors moi je les ai rencontrés ça fait un petit bout de temps je les ai rencontrés à nouveau depuis mais la première fois en mars 2016 dans un moment assez particulier je vais peut-être y revenir après mais quand j'y suis allé en tout cas ce que j'ai vu moi c'est une assemblée de travailleurs qui se réunit tous les matins chaque semaine pour les décisions stratégiques toutes les deux semaines en commun avec une association enfin un collectif solidaire de Viomé j'ai participé aussi à une rencontre donc avec ces personnes solidaires qui soient militants militantes habitantes chercheurs et puis qui joue cette association un rôle très important en fait toujours aujourd'hui donc c'est une expérimentation qui continue un rôle très important dans l'activité de production de mise en vente de promotion même de l'autogestion au niveau international il y a une rencontre à Barcelone bientôt de l'économie des travailleurs au réseau international de l'autogestion il y aura les membres de Viomé et de solidaires de Viomé alors sur le site donc donc voilà en gros j'ai participé à des réunions sur place et puis aussi à des réunions avec ce collectif solidaire alors dans le travail démocratique j'écris une petite dizaine de pages où je me suis intéressé surtout au rapport entre le collectif ouvrier et le collectif solidaire pour montrer comment cette démarche d'autogestion décloisonne l'usine par exemple en 2016 quand j'y suis allé il y avait les décisions d'en faire un lieu de stockage de médicaments pour les personnes migrantes qui arrivaient à Thessalonique d'en faire un dispositif social autogéré etc mais plus récemment et je suis en train de réécrire et de revisiter ce terrain là dans des articles en cours je me pose la question qu'est-ce qui fait que des travailleurs qui quand on les rencontre et il faut les rencontrer pour se poser cette question ne sont pas du tout des militants militantes écologistes n'ont pas du tout une sensibilité écologique à la base et bien en viennent à mettre en oeuvre une redirection écologique de l'activité aussi radicale et moi je pense que c'est très important et en même temps c'est assez rare et en France par exemple il y a des expériences récentes à Grand Puy par exemple la raffinerie totale mais qui n'ont pas qui n'ont pas abouti la seule petite victoire récente c'est à la chapelle d'Arbelet peut-être vous avez entendu parler mais c'est pas une démarche autogestionnaire ça reste pour l'instant assez rare alors précisément je vais partir de deux phrases en fait que m'a dit Makis Anagnostou à l'époque et qui m'ont marqué donc j'ai mes notes un petit peu je les ai relues là et notamment une une phrase où Makis m'a dit et bien en fait c'est assez simple pourquoi on a fait ce changement tout simplement parce que des gens nous ont dit ça puisque nous vous aidons à reprendre l'usine donc des gens des solidaires puisque nous vous aidons à reprendre l'usine nous vous demandons de produire des choses qui nous seront utiles et que nous pourrons vous acheter c'est extrêmement simple mais en fait du point de vue de l'écologie politique c'est assez radicalement différent de ce que tout l'éco-socialisme ou l'écologie politique dit depuis assez longtemps en fait par exemple on a l'idée que c'est d'abord il faut d'abord changer les modes de vie il faut d'abord changer les modes de vie ou il faut d'abord planifier pour pouvoir et bien changer l'activité en fonction donc de besoins démocratiquement définis en dehors du travail par d'autres gens mais en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé à Viomé ce qui s'est passé à Viomé c'est que dans l'usine autour de ce que j'appelle le travail vivant un concept j'y reviendrai peut-être après c'est-à-dire l'expérience subjective du travail et bien des gens sont venus dans l'usine des habitants des militants et se sont intéressés à qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire de cette usine qu'est-ce qu'on peut faire pour poursuivre l'activité et répondre à quel besoin c'est pas du tout ce que proposent aujourd'hui les plans les Green New Deal ou les planifications écologiques c'est pas du tout ce que défendent les auteurs que j'aime bien par ailleurs Michael Lewy ou André Gortz ou d'autres si on part vraiment de ce que racontent et de ce que font les travailleurs et travailleuses et bien on a une perspective politique très différente autre surprise c'était je suis allé dans cette réunion donc avec avec le collectif solidaire et puis moi je m'attendais à ce qu'ils parlent d'autogestion de médiatisation de promotion et en fait la discussion très déconcertante pour moi c'était elle était liée à la question d'une certification bio maison parce qu'ils avaient découvert dans leur enquête qu'en fait la certification bio y compris en France elle est ces critères sont décidés par l'Union Européenne pas très quelque chose qui n'était pas particulièrement pour leur plaire ni nous plaire en général donc c'était le moment aussi du plein de la thérapie de choc imposée donc austéritère imposée par les Unions Européennes par l'Union Européenne à la Grèce et donc discussion assez technique en fait autour de est-ce qu'on est capable nous à une cinquantaine de personnes de proposer y compris pour le monde entier en fait une certification maison ou une contre-certification bio autrement dit les gens parlaient de travail ils parlaient pas de militantisme ils parlaient d'abord de travail c'était très étonnant alors j'en finis avec cette histoire autour de ça moi ce que j'ai découvert à ce moment-là c'était un peu le premier de mes terrains disons c'est que en réalité il y a toujours une enquête des premiers et premiers concernés et nous ce qu'on peut faire en arrivant là c'est une co-enquête une co-enquête une co-recherche comme disent les opéraïstes je vais y venir après entre eux ouvriers et ouvrières ici habitants, habitantes militants, militantes chercheurs, chercheuses moi j'ai été très bien accueilli en temps parce que je suis venu comme militant aussi mais aussi parce que je me suis intéressé à ces questions et en fait on a tous discuté de ça on a continué à le faire alors ça me ramène à mes trois hypothèses que je vais essayer de détailler un peu plus en détail même s'il ne me reste pas trop trop de temps alors d'abord concernant la critique sociale ma méthode de recherche maintenant consiste à partir de la critique sociale ordinaire des travailleurs et travailleuses en 2018 j'ai fait paraître ce livre le travail démocratique où je commence par la critique ordinaire du travail celle que j'ai pu rencontrer aussi dans mon activité syndicale ou dans des recherches en sciences sociales je n'ai pas le temps de faire mon travail normalement tout le monde se reconnaît là-dedans mon chef est nul ne connaît pas mes conditions de travail ce nouveau fonctionnement m'empêche de me concerter avec mes collègues toutes ces phrases où en fait aujourd'hui c'est le quotidien du travail j'ai essayé de partir de cette parole pour montrer qu'il y a des attentes démocratiques très fortes dans cette critique ordinaire qui est implicite mais très forte si je dis ça c'est parce que j'attends de pouvoir délibérer décider participer à la mise en oeuvre de ces décisions au travail aujourd'hui je participe à un projet collectif avec des historiens historiennes sociologues politistes qui s'appelle la théorie politique au travail où on part des écrits réflexifs de travailleurs et travailleuses par exemple ceux de GKN leur journal de lutte dont on vient de financer la traduction pour réfléchir au concept d'exploitation de justice de démocratie à partir de ce que les gens racontent de leur travail écrivent sur leur travail que ce soit des poèmes des tracts des textes d'analyse ou d'autres formes littéraires ou militantes deuxième hypothèse la pratique militante collective elle est donc première elle est à la fois le contexte l'occasion et l'objectif du travail théorique il me reste disons allez cinq minutes ça va donc je peux détailler un petit peu d'autres terrains c'est assez important parce que j'avais encore une discussion récemment avec des collègues qui ne font pas de philosophie de terrain ou de philosophie sociale et c'est vraiment le plus déconcertant peut-être aussi pour vous le fait qu'on puisse articuler si directement comme je crois on le fait mais ça nécessite quand même une réflexion savoir faire comment la pratique militante et la pratique philosophique qui est une pratique professionnelle comme une autre alors le contexte pourquoi la pratique militante pour moi elle est le contexte de mon travail parce que par exemple comment j'y suis allé comment j'ai découvert même que ça existait c'était en militant dans un collectif qui s'appelait à l'époque Avec les Grecs et aussi en lien avec un autre collectif France-Gresse Solidarité pour la Santé des collectifs militants en France de soutien au peuple grec qui vivait et vivent toujours ces thérapies de choc imposées par les institutions européennes depuis les années 2010 si je suis allé dans des dispensaires sociaux autogérés si je suis allé à Viomé c'était aussi à partir de ces pratiques et pour le dire de manière j'ai déjà testé un peu cette punchline j'ai d'abord vendu des produits Viomé avant de décrire sur Viomé et ça en fait c'est assez important parce que ça détermine une certaine manière de rencontrer en fait son terrain on n'est pas reçu du tout de la même manière et la phrase qui me fait travailler les derniers temps que je vous ai dit de Macky Sanagnost il ne me l'aurait pas dite en fait si j'avais été si j'étais venu certainement comme chercheur seulement et pas comme chercheur pour cette pratique militante commune alors deuxième deuxième dimension c'est aussi et bien l'occasion l'occasion la pratique militante c'est aussi l'occasion et bien de rencontres par exemple ce que je sais ce que j'écris sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes c'est lié à des lectures des discussions avec des sociologues Margot Verdier Geneviève Pruvot Sylvaine Bull mais aussi à ma participation à des manifestations sur le terrain en 2016 2018 à des occasions de discussions militantes avec des personnes qui y ont habité quand c'était encore un moment autogestionnaire et de même ce que j'écris en ce moment dans un livre qui va paraître un peu plus tard écologie politique du travail vivant à propos de l'appel pour des forêts vivantes dont je vous ai parlé c'est lié à des lectures mais c'est aussi lié et en fait ça donne accès aussi au terrain en réalité et bien à une activité avec les ateliers Travailles et Démocratie donc associations que j'ai cofondées de chercheurs et syndicalistes où dans l'atelier écologie dont je m'occupe on a invité Régis Lindeperg qui est coordinateur de SOS Forêt France et puis Ramon Cho-Teletchea qui est forestier à l'ONF pour discuter de la défense de la forêt dans une rencontre militante le 9 juin 2022 et ça en fait ça m'a permis qu'on discute et aussi de découvrir quelles étaient leurs questions et notamment de découvrir la manière en réalité dont ils et elles et bien ont construit cette démarche de l'appel pour des forêts vivantes de même et en fait j'en viens maintenant à me penser que de mon point de vue écrire sur GKN Florence par exemple dont je vous ai parlé là tout à l'heure aller sur le terrain là j'y vais mi-avril mais aussi participer à une manifestation comme je le ferai mi-avril ou organiser une rencontre à la Bourse du Travail tout ça c'est la même recherche alors c'est parce que j'ai la chance de pouvoir le faire aussi et puis aussi parce que j'essaye de mettre en cohérence les thèses que je défends la centralité politique du travail le fait que en gros le travail c'est l'endroit où on peut où on pourrait où on devrait changer le monde j'essaye de faire ça moi aussi mais vous voyez finalement maintenant la différence entre recherche théorique et recherche pratique quand même je la vois plus tellement c'est j'essaye de construire des cohérences alors j'en viens à ma méthode pour finir j'ai fait exprès de finir par ça en fait il y a une généalogie assez longue évidemment pas avec des différences assez importantes mais il y a quand même en philosophie et c'est pas très connu c'est pas très enseigné ça a aussi changé ma pratique de l'enseignement de la philosophie politique il y a une pratique assez longue de cette articulation entre enquête collective notamment enquête ouvrière syndicale et puis et puis pratique philosophique Marx en gros c'est ce qu'il faisait l'idée selon laquelle la théorie est orientée par les normes de la critique sociale militante conçue comme un outil au service des luttes vous connaissez peut-être la formule une autre formule il faut passer des armes de la critique à la critique des armes penser la philosophie comme une intervention dans des contextes politiques c'était vraiment ce qu'il faisait mais il y a plein d'autres traditions philosophiques qu'on peut relire de cette manière l'opéraïsme bien sûr la co-recherche j'ai pas le temps d'y venir peut-être on pourra en discuter mais aussi la théorie critique francfortoise Christiane et Sophie en a parlé mais aussi le féminisme matérialiste alors c'est des sociologues beaucoup mais c'est des philosophes aussi Christine Delphi Sylvia Federici c'est exactement ce qu'elles ont fait Delphi ou Kergoat avec le MLF c'est d'abord des militantes qui inventent ensuite la sociologie critique féministe du travail l'éco-féminisme c'est pareil par exemple Mariamis et il y a aussi des figures moins connues en philosophie disons héritées de Marx il y a l'ergologie de Lichfart il y a le marxisme écologique André Gord c'est ce qu'il fait aussi en fait c'est aussi une autre manière de voir l'histoire de la philosophie en redécouvrant que la plupart de ces philosophes étaient aussi des militants étaient aussi des gens qui étaient pris à l'intérieur d'enquêtes je finis avec l'idée selon la quête selon laquelle l'enquête c'est le point de départ enquête des premiers concernés enquête sociologique ou des sciences sociales aussi et ensuite bien sûr il y a un moment proprement philosophique je ne vais pas insister trop mais qu'est-ce qu'on peut faire qui est utile aussi aux luttes on peut essayer de clarifier les concepts ou les normes par exemple qu'est-ce que l'écologie quand elle est pensée par les ouvriers avec eux bien sûr avec elle et eux mais on peut faire ça on peut aider il y a un travail critique d'évaluation des discours et des institutions par exemple on peut regarder les projets de Green New Deal ou de planification écologique et se demander où est le travail il est nulle part c'est assez intéressant et enfin un travail reconstructif pour proposer sur la base de ces enquêtes de nouvelles pratiques institutions par exemple quelles institutions pour organiser le fait de subordonner le travail à des besoins démocratiquement définis par les habitants mais ça il y a un moment spécifiquement philosophique mais c'est pris à l'intérieur d'une enquête avec les premières et premiers concernés je vous remercie merci beaucoup tous les trois parce qu'on peut dire que vous nous avez vraiment donné du grain à moudre là je crois qu'il y a un contenu assez impressionnant à la fois dans sa diversité et dans son unité parce qu'il y a beaucoup de points de recoupement entre vos trois vos trois expériences et vos trois rapports à ce questionnement du rapport de la philosophie au terrain et chaque fois avec énormément de vie et de contenu d'expériences vécues aussi et peut-être la question que j'aurais envie de vous poser c'est que j'ai l'impression dans vos trois présentations qu'on est à chaque fois dans un quadruple interface on a en commun d'être d'abord dans une interface avec notre propre formation philosophique et à savoir est-ce que cette formation elle nous handicap est-ce que au contraire elle nous donne des outils est-ce qu'elle fait l'objet vraiment d'un travail critique ou au contraire est-ce qu'elle nous nous soutient et nous et nous informe donc je pense que ça c'est un premier interface un deuxième interface c'est avec les sciences sociales et Alexis tu en as beaucoup parlé en particulier et comment se passe cette interface effectivement sachant que nous les uns comme les autres contrairement aux chercheurs en sciences sociales nous ne sommes pas formés à l'entretien c'est quelque chose finalement que nous avons découvert par une volonté délibérée effectivement d'y aller et nous ne sommes pas formés à ce rapport au terrain initialement c'est un choix que nous faisons d'une manière ou d'une autre et y compris avec le terrain des archives dont a parlé en particulier Théophile et puis un troisième interface c'est l'interface avec les luttes sociales et c'est ce que nous avons aussi en commun vous avez tous les trois parlé de cette question de l'engagement et en disant les uns et les autres comment finalement elle a été véritablement initiatrice donc il y a une double initiation il y a une initiation philosophique il y a une initiation aussi par le terrain de l'engagement et des luttes et puis il y a un quatrième interface qui est l'interface des rapports avec le pouvoir politique et voilà je voudrais c'est un peu complexe mais que vous que vous disiez aussi comment vous comment vous vous dépatouillez parce que moi aussi ça va m'en apprendre beaucoup parce que je cherche aussi à me dépatouiller avec ces quatre interfaces qui commencent tu ne nous invites pas à la brièveté avec des questions pareilles mais on va essayer sur la première question et je pense qu'elle est importante qui est celle de la formation philosophique ou de la question de l'académie c'est quelque chose de pas si simple parce qu'évidemment des études de philosophie il faut se rendre compte qu'on évolue quand même dans des milieux sociaux très très fermés sur eux-mêmes c'est pas non plus la grande diversité sociale la philosophie en France aussi parce que ça amène à très peu de débouchés et c'est assez peu valorisé au-delà de carrières dans l'enseignement après je pense qu'évidemment il y a quand même et dans les sciences sociales critiques en général une disposition conceptuelle en tout cas on nous forme à vouloir critiquer le monde on ne nous donne pas forcément des outils qui sont adaptés à faire face au monde dans lequel on vit mais en tout cas il y a cet appétit-là de la critique qui quand même vient et peut venir de la formation académique moi le grand écart que j'avais c'était effectivement ce qui séparait cette réalité produite ou en tout cas rendue visible par le travail militant et l'engagement collectif et l'apathie générale de l'académie c'est-à-dire d'une manière où on trouvait beaucoup de gens pour critiquer la société avec des auteurs avec des concepts mais finalement assez peu de gens disposaient à vraiment aller se confronter à la réalité sociale et voir là où ça coinçait où en fait le concept ne fonctionnait pas et donc il y avait quand même un certain confort qui moi me posait problème de penser le monde à travers une position où on peut maîtriser complètement les catégories qu'on utilise parmi un panel d'auteurs qui vont disons de la critique la plus gauchiste jusqu'à des théoriciens de l'extrême droite et donc on peut se balader dans ce périmètre intellectuel ou ce périmètre bibliographique pour penser le monde et ce qui me posait problème là-dedans c'est qu'effectivement je pense qu'il est extrêmement difficile de faire de la critique sociale si on n'a pas une écoute au monde qui fait intervenir ceux qui d'une part le subissent en même temps qui le font vivre et je pense que c'était le premier des éléments c'était avoir cette écoute moi ma première écoute c'est plutôt tourner vers la police c'est le pouvoir de police et non pas vers les dominés mais plutôt vers les dominants en essayant de comprendre des rationalités un rapport critique aux rationalités du pouvoir et non pas à la manière dont il pouvait être reçu ou absorber ce qui a été ce qui est aujourd'hui plus au centre de mes préoccupations notamment un travail sur la question des harkis en France à partir aussi d'un travail situé sur un ancien camp de harkis mais donc voilà la question de l'académie et je pense que c'est une question centrale pour la philosophie de terrain qu'est-ce qu'on fait de l'université avec un concept comme la philosophie de terrain on sent bien un appétit aujourd'hui pour l'université parce qu'il y a une inquiétude dans la discipline qu'il y a peut-être des rapprochements qui se font plus avec les sciences sociales et on sent un certain appétit pour ce concept de philosophie de terrain pour revenir sur des méthodologies d'enquête et en même temps est-ce que faire rentrer à l'université telle qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire dans un processus de néolibéralisation relativement avancé faire entrer la philosophie de terrain comme une nouvelle discipline est-ce que c'est pas prendre le risque finalement d'en retirer tout pouvoir critique c'est-à-dire justement de la neutraliser au sens de cette neutralité axiologique dont vous parliez et donc de la séparer complètement d'un champ militant qui me semble constitutif de la discipline et qui a des vrais intérêts là-dessus et je pense que il y a un vrai intérêt à penser je crois et à ne pas rougir de ça à penser les effets épistémiques de l'engagement c'est-à-dire comment et c'est ce que j'ai l'impression on se retrouve là-dessus tous les trois c'est-à-dire comment vivre des réalités les percevoir ou les partager ou qu'on nous partage ces réalités comment ça va avoir des effets concrets sur le type de savoir produit et sur la puissance critique de ces savoirs et je pense que c'est extrêmement important de pouvoir le revendiquer parce que sinon on reste justement dans une image de la philosophie très désincarnée par rapport à l'expérience biographique et l'expérience empirique pardon c'était trop long sur ta première question mais ça renvoie un petit peu à la question de l'interface avec les autres sciences humaines et sociales je n'irai pas trop sur le terrain de la sociologie qui était assez peu que j'utilisais mais qui était plutôt la sociologie historique ou l'histoire en tout cas je pense qu'il y a des manières de ne pas mettre en concurrence les méthodes qu'on va utiliser dans ce qui pourrait être une philosophie de terrain moi en ce qui concerne l'archive notamment les services sur lesquels j'ai pu travailler ce service d'assistance technique aux français musulmans d'Algérie certains historiens notamment ou sociologues qui font de la sociologie historique notamment Emmanuel Blanchard ou Mathieu Rigouste avaient déjà traité ces archives les avaient déjà en tout cas exploités mais il me semble que ce qui moi m'a intéressé d'un point de vue philosophique c'est de tirer de la matière historique justement des régimes de savoir ce qui n'est pas exactement à moins que dans certaines écoles historiennes mais les historiens vont être sensibles au fait de penser l'histoire dans sa factualité dans ses enchaînements aussi dans ses ruptures et ses continuités mais avec l'idée de quel type de savoir en général comment faire l'histoire de ces grands savoirs qui viennent soutenir les pratiques de gouvernement et qui viennent soutenir les mécanismes de pouvoir et je pense que de ce point de vue là en utilisant les mêmes ressources en fait on peut avoir un regard assez différent dessus ce qui amène à la question des luttes sociales et ça j'ai pu me rendre compte plus sur le travail sur la prison il me semble que cette question des archives peut d'une part les luttes sociales produisent des archives et là on a aussi toute une production d'archives par les luttes sociales qui me semble très importante et qui pourrait être l'objet d'un travail philosophique d'utiliser ces archives mais il me semble aussi que les archives disons ceux qui vivent les luttes sociales ceux qui vivent je ne saurais pas comment le dire autrement en tout cas un rapport concret aux conflictualités sociales l'expérience qu'ils ont la lecture et la lecture critique du monde qu'ils en tirent je pense peut tous nous aider à lire des archives et pour avoir travaillé notamment sur des archives de cette petite prison rurale d'Autun avec d'anciens prisonniers le regard qu'ils portent sur ces archives par l'expérience qu'ils en ont non pas dans cette prison là mais en fait est un regard tout à fait situé qui dit des choses qui a des effets épistémologiques c'est à dire c'est un regard qui pousse à produire des connaissances dans lesquelles on va se décaler dans lesquelles on va prendre en considération toutes les réflexions synthétisées dans un petit entretien ou synthétisées dans ce moment de partage de l'archive mais comment toute cette force réflexive de l'expérience qu'on pourrait appeler l'expérience ordinaire sans la dénaturer c'est à dire sans la hiérarchiser par rapport à ce qui serait une expérience intellectuelle mais ordinaire dans le sens que tout le monde partage ou que certains partagent et qui peuvent être complètement intégrés au travail de réflexion critique après se pose toute la question de comment nous dans notre position de chercheur en philosophie qu'est-ce qu'on fait de cette matière-là c'est à dire comment est-ce qu'aussi cette visibilité-là on ne s'en nourrit pas pour l'extraire en faire ce qu'on a envie d'en faire et puis gérer notre carrière universitaire avec cette expérience des autres mais donc bien comprendre aussi comment se joue dans ce moment du terrain une tentative d'égalisation ou de déhierarchisation des rapports entre les enquêtés et l'enquêteur mais qui emmène aussi et c'est pour ça que la question d'aller trop vite dans l'université nous pousserait à reproduire des schémas de domination avec les personnes avec qui on souhaite travailler et il me semble que le cadre militant à partir de cette question-là ouvre à des dispositifs de mise en commun ou de recherche collective à mon sens plus appropriable parce qu'il pourrait être une philosophie de terrain que l'université aujourd'hui je vais m'arrêter là oui alors sur la question de la formation philosophique je pense que c'est je vais juste lancer quelques pistes pour pas trop m'étendre mais il y a d'abord le fait que effectivement c'est un avantage ça crée un bagage bien sûr y compris quand on a étudié à l'université où on reçoit une formation qui est largement celle de l'histoire de la philosophie en France c'est quand même beaucoup ça même si ça change un petit peu l'enseignement de la philosophie universitaire mais ce que je trouve très intéressant c'est comment on arrive armé d'un certain nombre de concepts de la tradition philosophique la plus pure et que ces concepts vont être déplacés par les enquêtes qu'on a menées sur le terrain moi c'est ce qui m'est arrivé par exemple quand j'ai travaillé dans les campements à Calais je me suis servi d'un vieux concept aristotélicien qui est celui d'amitié pour penser mais en le déplaçant du coup en le revisitant en l'infléchissant les relations de solidarité des personnes qui se rencontraient pendant cette période de vie en transit sur le campement donc le terrain permet de à la fois on n'est pas désarmé parce qu'on a ces concepts mais en même temps il se retrouve gauchis infléchis renouvelés par nourris en fait par les enquêtes qu'on a pu faire et puis ensuite on n'a pas tous la même formation universitaire la mienne par exemple est plutôt orientée vers la philosophie du langage quelqu'un comme Wittgenstein qui procédait beaucoup à la clarification des usages du langage tu l'as un petit peu évoqué aussi Alexis donc je pense que ça c'est très précieux quand on fait de la philosophie de terrain parce qu'on part des mots des autres c'est à dire il y a des conditions matérielles qu'on observe mais les entretiens c'est d'abord du langage c'est les mots les usages des autres que les autres font du langage les premiers concernés effectivement et donc ça ça coïncide très bien avec une démarche comme celle de Wittgenstein qui par ailleurs était un philosophe passionné d'anthropologie et qui avait cet oeil anthropologique quand il abordait un certain nombre de réalités sur lesquelles il a beaucoup écrit notamment dans les investigations philosophiques donc voilà il y a peut-être aussi des types de philosophie plus propices à conduire à la philosophie de terrain et plus utiles que d'autres et puis ensuite un point commun qu'on a notamment avec Christiane c'est que nous notre formation philosophique elle n'a pas seulement été universitaire elle nous a beaucoup impliqués dans la situation d'enseignement dans le secondaire et donc cette relation à des non-philosophes c'est à dire vivre la philosophie en permanence avec des non-philosophes je pense que c'est aussi une très bonne propédotique à faire de la philosophie de terrain d'ailleurs ça pourrait être un terrain bon ça n'a pas été le cas ni pour toi ni pour moi mais voilà ça ouvre ça sort précisément de l'académie et d'une manière parfois même très très brutale mais qui nous rappelle quelle est l'utilité sociale effectivement de la philosophie et tant mieux sur le rapport aux sciences sociales bon moi j'avoue que j'ai du mal avec ce qui m'apparaît ce qui m'apparaît parfois comme des divisions purement académiques pour le coup j'ai toujours du mal à me dire est-ce que Bourdieu c'est un philosophe ou un sociologue est-ce que Jeanne Favré-Sada c'est une ethnologue ou une philosophe et en fait eux-mêmes ne le savent pas c'est ça qui est formidable eux-mêmes cultivent cette ambiguïté et donc je pense qu'il y a des éléments des sciences sociales qu'on peut clairement identifier et distinguer par rapport aux pratiques de la philosophie et d'autres où c'est beaucoup plus ambigu et moi c'est ces moments de convergence et d'ambiguïté qui peut-être m'intéressent le plus là où précisément pour le dire de façon un peu grossière le concept rencontre l'empirique donc ça c'est voilà je pense que justement quand on est un peu en retrait de l'université ce qui est mon cas on se demande pas si on fait de la philosophie ou de l'anthropologie ou de la sociologie à l'instant T ça c'est quand on arrive à l'EHESS qu'un anthropologue vous dit oui mais la méthodologie là c'est quoi c'est anthropologique et de quelle école et en fait vous vous avez juste improvisé bricolé un petit peu parce qu'en fait vous vous êtes offert la liberté peut-être le luxe d'improviser et de bricoler avec vos interlocuteurs alors ça veut pas dire que c'est pas intéressant après de réfléchir sur ce qu'on a fait de clarifier son approche clarifier la méthodologie c'est aussi des questions qui sont primordiales mais peut-être qu'on a un peu plus de marge de manœuvre me semble-t-il quand on arrive comme philosophe sur le terrain et puis sur la question des luttes sociales et du rapport aux politiques je les dissocie pas je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire c'est que quand on fait de la philosophie de terrain et c'est peut-être pour ça qu'à la fois elle suscite l'enthousiasme que tu évoquais mais pas tant que ça non plus c'est qu'il y a un coût quand on fait de la philosophie de terrain ça dépend peut-être des objets sur lesquels on travaille mais enfin je dirais globalement on s'expose quand on fait de la philosophie de terrain quand on fait de la critique politique on s'expose et on s'expose parce qu'on se met en plus en porte-à-faux vis-à-vis de nos propres institutions donc je pense que ça ça nous permet de réfléchir aussi à la fois aux potentialités de censure à la gestion des carrières que tu évoquais mais aussi le point positif me semble-t-il c'est que ça nous fait beaucoup développer des pratiques collectives il me semble que la philosophie de terrain est précisément une philosophie qu'on ne produit pas tout seul dans son cabinet d'écriture mais qu'on construit collectivement avec d'autres philosophes avec d'autres chercheurs et avec des personnes qui ne sont précisément pas des membres des institutions auxquelles nous nous sommes affiliés ça, ça me paraît aussi être une dimension importante Merci beaucoup Alexis essaie d'être synthétique Oui je vais faire Oui je vais faire synthétique d'autant plus que je me retrouvais vraiment dans ce que Sophie et Théophile ont dit alors quelques quelques mots par rapport à ces quatre questions notre propre formation philosophique handicap cap ou outil moi maintenant je suis dans un processus un peu de redécouverte en fait de ce qu'il y a de centralité du travail de pratiques militantes dans toute l'histoire de la philosophie en fait c'est aussi une manière très intéressante de redécouvrir mais bien différemment que ce qu'on nous a enseigné en fait et bien toute l'histoire de la philosophie moi par ailleurs j'ai eu la chance aussi d'être dans un laboratoire de recherche pour ma thèse le Sophia Paul qui était philo et sociaux ça a été un moment en fait d'émancipation j'ai dit il y a de la place pour les questionnements politiques que j'ai il y a de la place pour discuter avec des sociologues d'objets très très politiques et des anthropologues aussi alors qu'avant c'était pour moi très clivé j'ai l'impression en partant aussi de ma pratique d'enseignement je crois que c'est assez important quoi que les choses ont un petit peu changé moi maintenant pour enseigner aussi bien Hobbes que Marx que le féminisme matérialiste partir de la question du travail et de l'écologie parce que les étudiants et étudiantes c'est à partir de ça beaucoup vraiment c'est très différent qu'il y a dix ans et même il y a dix ans disons que leur conscience politique se forge et s'est forgée et bien il y a un rapport plus immédiat en fait à la question politique et à l'action politique les catastrophes tout le monde sait qu'elles ont commencé elles ne sont pas à venir elles sont là donc les étudiants et étudiantes c'est même un gage en fait au début d'un cours de dire que c'est un rapport direct et immédiat avec des pratiques ce que je vais raconter sinon ils ne m'écoutent pas donc il y a aussi des trucs qui changent et je pense au lycée c'est un peu pareil j'étais dans un lycée il n'y a pas longtemps parler de questions de travail ou d'écologie si on n'a pas des exemples de choses possibles ce n'est même pas la peine parce qu'ils vont dire ça en fait ça ne nous intéresse pas et puis c'est trop déprimant alors pour les sciences sociales je veux juste bon moi je fais pas mal d'éditions en fait dans une enfin deux maisons d'éditions mais dont une de sciences sociales et moi je me suis beaucoup formé en faisant du travail éditorial mais bon moi je suis plutôt à défendre en fait les sciences sociales aussi parce qu'ils se posent les mêmes questions par exemple là on vient de sortir c'est à la dispute c'est des collègues de Poitiers d'ailleurs qui sortent un livre qui s'appelle Avoir 20 ans à Sainte-Soline c'est vraiment des sociologues mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait de l'enquête militante avec des étudiants avec des militants avec aussi en publiant aussi des tracts des chansons des textes qui ne sont pas des textes de sociologie et ils sont dans la même question je crois qu'il y a quelque chose voilà une forme d'émancipation de l'académisme dans toutes les disciplines et qui est intéressante chez des anthropologues aussi tout ça et donc on peut partager ça avec d'autres disciplines sur les luttes sociales j'en ai vraiment pas mal parlé juste dire une autre phrase parce que j'avais annoncé une deuxième phrase de quelqu'un de vie au mai je ne l'ai pas dite mais qui m'a beaucoup voilà dit bah tu travailles sur l'autogestion mais toi tu ne sais pas est-ce que tu sais ce que c'est que travailler en autogestion je dis bah non et en fait ça m'a vraiment fait réfléchir c'est-à-dire s'il n'y a pas une expérience une forme d'expérimentation dans son travail d'articuler en fait avec ce sur quoi on travaille ça reste très partiel très mutilant et puis il y a ce truc assez marrant apparemment vous êtes plein de chercheurs en France à venir ici mais est-ce que vous avez une quelconque idée de ce qu'on est en train de faire ça m'a marqué et puis sur les rapports avec les pouvoirs politiques il y a les pouvoirs politiques auxquels on est confronté dans son travail c'est quand même quelque chose d'assez important voilà donc je ne vais pas vous raconter mes histoires avec mes N plus 1 et N plus 7 à l'université mais plutôt pour rester sur cette situation qui était celle en 2016 où j'ai découvert la philosophie de terrain à partir d'un engagement très politique vraiment les questions que se posent les travailleurs et travailleuses en autogestion à ce moment-là en Grèce dans les dispensaires sociaux et aujourd'hui dans les expériences c'est l'État ne fait pas son travail on est abandonné ou même les institutions jouent contre nous et même plus les syndicats ne s'intéressent pas à ce qu'on fait GKN c'est vraiment la même chose moi je suis très je suis militant syndical aussi c'est aussi dans ce cadre-là que je travaille aujourd'hui mais très souvent il y a une réflexion de ce type le système de soins est démantelé les institutions européennes sont en train de le démanteler très explicitement qu'est-ce qu'on fait et nous c'est pareil on a à la fois des postes je ne sais pas c'est différent quoi mais des postes qui disparaissent des étudiants d'extrême droite qui viennent occuper notre fac d'autres étudiants de gauche qui se font taper qu'est-ce qu'on fait et en fait comme travailleur et travailleuse c'est un peu les mêmes questions qu'on se pose et donc il y a aussi une forme de solidarité et bien de classe quand on réfléchit à partir de l'expérience du travail souvent les philosophes ne pensent pas qu'ils travaillent y compris quand ils écrivent ou les chercheurs c'est autre chose quand on se rend compte qu'en fait on est des travailleurs confrontés au même type de projets de néolibéralisation que l'ont été et plus durement et le sont encore plus durement les ouvriers il y a quelque chose qui se passe et quand on part de ça pour pouvoir discuter avec elles et eux il y a aussi quelque chose qui se passe en termes de solidarité face à des pouvoirs politiques franchement hostiles Merci beaucoup à tous les trois et maintenant c'est à vous et j'espère que vous piaffez d'intervenir je vois déjà une main qui se lève bonsoir bravo à tous pour cette magnifique conférence excellent je suis vraiment ravi de vous avoir entendu tous autant les uns que les autres une question pour Sophie Djigo vous avez parlé tout à l'heure de la porosité de la métaphysique allemande au fascisme alors premier nom qui vient à l'esprit c'est Heidegger mais est-ce que ça se résume à lui ou vous parlez vraiment de la métaphysique allemande oui alors il y a il y a plein de noms qui étaient qu'on a oublié ou qui étaient moins connus et notamment ceux dont Mousil parle beaucoup c'est de la philosophie de la vie allemande alors ce serait un peu l'équivalent du vitalisme de penseurs comme Bergson par exemple mais encore plus antirationaliste et donc beaucoup d'allemands ont après la la fin du nazisme travaillé sur les connexions je pense au travail de Manfred Franck par exemple entre cette philosophie de la vie ou entre l'idéalisme allemand et la manière dont ces philosophies là sont effectivement acclimatées assez facilement dès 1933 au fascisme ça ne veut pas dire qu'elles l'ont préparée même s'il peut y avoir des réappropriations conceptuelles parfois même très fantaisistes et donc bien sûr que c'était gênant et ce que par exemple un auteur comme Manfred Franck ce qui est le sidère c'est que là où les philosophes allemands ont mis à distance cette philosophie là de manière très critique en France ces mêmes penseurs ont continué à être enseignés lus plébiscités comme si de rien n'était quoi y compris dans les universités bien sûr y compris par des intellectuels dits de gauche et donc ça ça a été une grande perplexité pour les allemands des années 70 voilà bonjour à toutes et à tous et merci pour cette conférence moi je voulais d'abord vous remercier parce qu'en tant qu'étudiante en fait moi par exemple vous me réconciliez avec toute une approche épistémologique de langage de lutte de respect des personnes enquêtées et en fait c'est quelque chose qui par exemple dans le secondaire quand on est au lycée notamment ne nous est absolument pas appris ne nous est pas du tout montré en fait ça fait que par exemple pour nous étudiants soit issus d'immigration immigrés ou des quartiers populaires la philosophie ou la sociologie deviennent vraiment des objets inaccessibles puisque en fait montrer comme avec une espèce de je ne sais pas comme si la neutralité supposait un temple un petit peu donc je voulais vous remercier et en fait les objets autant les démarches épistémologiques que les objets j'ai l'impression que vous prenez à bras le corps je pense qu'il faut parler un peu de l'éléphant au milieu de la pièce sont quand même extrêmement pointés du doigt extrêmement stigmatisés à coup même y compris institutionnellement de dénonciation du wokisme et de l'islamo-gauchisme à l'exécuquer particulièrement vous m'avez beaucoup interpellé par rapport à votre objet d'étude chacun et chacune fait un peu du sociologie du militantisme ou des résistances est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les chercheurs et le monde de la recherche s'organisent suffisamment face à ces attaques dont je pense vous êtes les premières et les premiers concernés Oui il faudrait que Sophie parle aussi si tu veux de cette question alors oui deux choses sur l'enseignement je pense que c'est vraiment quelque chose d'important c'est pas que la philosophie c'est tous les savoirs en réalité ou le rapport à l'engagement au travail aux classes populaires aux dominés est complètement effacée dans le marxisme qui est plutôt ma formation ça s'appelle le fétichisme on ne voit plus du tout les gens derrière on ne voit plus du tout les travailleurs et les travailleuses derrière on ne voit plus et on n'entend plus du tout les dominés et ça c'est quelque chose vraiment de très important qui a une charge critique très très forte en fait et aussi un itinéraire mais je vais parler après de la question de ce qu'on fait quand on est comme moi je l'ai été sur une liste en disant voilà les 600 islamo-gauchistes mais cette question de la manière dont on enseigne et de la manière dont on travaille en fait pour moi c'est un peu mon objet aussi il y a une éthique professionnelle il y a une dimension très politique immédiatement mais elle n'est jamais discutée et donc ça c'est une des premières choses moi je suis assez critique en fait de la plupart de mes collègues je le dis comme ça et je ne pense pas du tout qu'on est à la hauteur mais c'est ça la bonne entrée à mon avis discuter avec les personnels de ménage quand il y a une occupation qui nous disent ben voilà vous avez occupé ou vous avez contribué avec les étudiants à occuper mais nous eh bien où est-ce qu'on est là-dedans est-ce qu'on a fait une AG ensemble etc ce qui est la dernière chose un peu politique qui est arrivée à la fac c'est vraiment la manière c'est le syndicalisme par en bas le syndicalisme de terrain de faire de la politique et aussi de contrer l'extrême droite parce que l'extrême droite arrive aussi justement par eh bien cette idée selon laquelle les et ça correspond à une réalité parfois selon laquelle eh bien les militants militantes de gauche abandonnent les classes populaires pour la question de l'écologie c'est vraiment majeur quoi s'il y a une écologie bureaucratique qui abandonne la classe la classe ouvrière voilà c'est ce qui est quand même en train d'être préparé eh bien on a de sérieux problèmes qui arrivent alors par rapport à cette question de la reprise par le pouvoir politique du discours d'extrême droite sur l'islamo-gauchisme le wokisme etc justement assumer la dimension de manière réflexive la dimension politique et la dimension collective aussi de ce qu'on est en train de faire c'est la base et c'est pas du tout quelque chose malheureusement moi je suis assez critique en fait ça m'a plutôt attristé en fait les dernières mobilisations dans l'enseignement supérieur et la recherche il y a plein d'obstacles idéologiques la première c'est on n'est pas vraiment des travailleurs et des travailleuses donc on n'a pas une communauté de destin en réalité avec aussi bien les personnels nettoyeurs nettoyeuses de la fac etc la deuxième chose c'est aussi la reconnaissance des étudiants et étudiantes et même des élèves comme travailleurs et travailleuses c'est quelque chose d'assez important on est dans une situation de travail ensemble et donc la relation radicalement asymétrique en réalité elle est un problème important et ensuite alors je vous dis ce qu'on essaye de faire à Poitiers par exemple on essaye de faire quelque chose mais on est 10 sur je ne sais pas combien on va faire un mois contre l'extrême droite là ensemble toute la difficulté donc avec des rencontres etc toute la difficulté elle est d'arriver à faire des liens avec la vie de travail et avec nos enseignements si c'est complètement déconnecté de ce qu'on raconte en cours les étudiants et étudiants ne viendront pas ou il n'y aura que les étudiants et étudiants qui sont des camarades de Solidaire ou de l'UNEF qui vont venir arriver à faire ce lien ça nécessite de transformer ces pratiques de travail et là il y a vraiment quelque chose qui à mon avis est très important arriver à articuler pratiques de travail et pratiques militantes c'est aussi arriver à convaincre cette jeunesse qui voit bien qu'il y a un problème de violence de l'extrême droite et aussi un problème écologique au fait que ça n'a pas rien à voir avec ce qu'on est en train de faire à l'université ça n'a pas rien à voir avec le fait de se former ensemble etc. et donc voilà l'idée qu'on a eue essayer de lier à nos cours des moments collectifs sur aussi bien Pinochet que moi je vais faire quelque chose sur l'éco-fascisme et essayer d'inviter aussi bien les syndicats que les personnels et essayer aussi de décloisonner la fac c'est très compliqué de faire venir maintenant des gens ils veulent nous mettre des caméras de surveillance etc. Bon c'est une lutte importante et pour laquelle franchement pour l'instant je ne veux pas être trop pessimiste mais le monde de l'enseignement et de la recherche est assez désarmé quoi non je ne sais pas ce que vous en pensez oui c'est sûr que c'est à dire que la violence des procédures d'intimidation notamment de l'extrême droite mais aussi les rapports de hiérarchie dans nos institutions que ce soit l'université ou l'éducation nationale ont des effets très efficaces et donc on se compte c'est vrai que c'est toujours un petit nombre qui essaye de s'organiser pour lutter pour résister pour aller tout simplement dans le sens du progrès après il y a des initiatives toi tu parlais du syndicalisme je pense que c'est vraiment un outil extrêmement important intéressant il y a la coordination de la Calab qu'on a évoqué tout à l'heure la coordination antifasciste pour l'affirmation des libertés académiques et pédagogiques où il s'agit effectivement d'être plus offensif par rapport à l'extrême droite et aux campagnes d'extrême droite qui font qui organisent des raids numériques vis-à-vis d'un certain monde de chercheurs et de professeurs etc donc il y a des organisations mais c'est sûr que l'ampleur de l'offensive est quand même très très importante et on a besoin d'être beaucoup plus nombreux donc c'est difficile parce que là on est à la fois confronté à des parties d'extrême droite institutionnalisées reconquête et le RN pour ne pas les citer on fait face à des mouvements identitaires dont certains sont explicitement fascistes et qui revendiquent la violence comme méthode là encore de façon tout à fait directe et puis en plus on a des relations parfois conflictuelles c'est pas forcément mal d'ailleurs que ce soit conflictuel avec nos institutions donc ça fait beaucoup de choses à gérer qui rendent compliqué l'investissement militant mais il faut quand même persévérer Merci à vous quatre une toute petite question que je voulais vous poser au professeur du Poitiers et qui fait beaucoup des enquêtes européens parce qu'il parle souvent en Grèce c'est ce que j'ai compris alors si vous devez enquêter c'est la Grèce parce que là aussi il y a d'excellents d'excellents philosophes et philosophes littéraux aussi en Grèce comment ça se passe vos rapports est-ce que vous vous appuyez au travail au travail qu'il faut déjà c'est littéraire avant de vous déplacer est-ce que vous vous informez d'abord sur le niveau du travail d'enquête qu'ils ont fait est-ce que autrement dit de façon comment se passe votre collaboration sur votre sujet de recherche alors paradoxalement c'est un lien avec la question précédente la philosophie en Grèce c'est beaucoup de l'histoire de la philosophie de droite radicale d'extrême droite donc principalement en fait les grandes figures de philosophes en Grèce c'est pas vraiment des camarades pour le dire comme ça en revanche évidemment donc eh bien il y a des chercheurs des chercheuses des militants et militantes qui sont impliqués dans ces terrains c'est beaucoup en sciences politiques donc c'est aussi les disciplines quoi la philosophie là-bas c'est vraiment donc moi je suis franco-grec donc je parle grec il y a quand même un certain nombre de collègues avec qui on peut on peut travailler mais justement les frontières disciplinaires dont on parlait selon les pays elles sont très différentes des gens qui se sont beaucoup formés en philosophie souvent et qui ont des approches thématiques et méthodes communes se retrouvent plutôt en sciences politiques c'est le cas à l'université d'Aristote à Thessalonique avec des gens comme Alexandre Kubikolis par exemple qui travaille sur les communs avec qui j'ai un peu travaillé et discuté donc c'est aussi voilà c'est intéressant d'avoir en tête que selon les pays en fait être un philosophe déjà il n'y a pas de licence de philosophie il faudra en discuter plus quoi mais dans l'ensemble moi les gens avec qui j'ai pu les collègues avec qui j'ai pu discuter et travailler là-bas c'est plutôt des sociologues des politistes pas trop trop des philosophes et je pense que toute notre discussion sur la philosophie de terrain ou philosophie sociale là-bas ce serait assez compliqué en revanche relire parce qu'il y a ça aussi les concepts de philosophie ils sont relus dans les sciences sociales un peu partout et donc les concepts dont on peut parler les méthodes les corpus dont on parle sont discutés aussi par des sociologues aussi par des politistes des historiens historiennes anthropologues et donc là il y a beaucoup de ponts en fait il faudrait après entrer dans le détail bonsoir bonsoir moi j'ai ce que de poser des questions un peu à côté parce que je n'ai pas fait d'études je n'ai jamais rencontré la philosophie par contre j'étais syndicaliste et j'ai été souvent il m'est arrivé d'être interrogé par des sociologues je n'ai pas vu d'autres profils alors mes questions c'est par rapport à l'histoire monsieur vous avez parlé d'autogestion est-ce qu'à un moment donné les uns et les autres ont regardé ce qui se passe du côté des coopératives et des entreprises qui se reprennent en coopérative pas forcément en changeant d'unité industrielle et historiquement je pensais en vous entendant à l'IP si vous avez j'ai un peu connu et c'est de de voir si il y avait une possibilité d'en tirer des leçons non pas comme histoire et le passé mais comme quelque chose d'une dynamique présente et les autres questions c'est ce que j'ai cherché à comprendre c'est ce que vous appelez le collectif le collectif des fois c'est une addition d'individus qui reste en compétition entre eux et qu'est-ce qui fait qu'un collectif ne soit pas ça tout en respectant les individualités c'est-à-dire j'ai une force ce que j'ai ressenti dans ce que vous dites c'est que vous recherchez cette force parce que la force étant nous c'est pas c'est un peu ça et enfin est-ce que vous avez pensé à nous donner à donner des guides de travailler une sorte d'université populaire je pense à Gérard Moriel qui du côté historien est allé jusqu'à faire ça ce que moi j'ai trouvé séduisant je ne sais pas si c'est-à-dire comment cette rencontre entre des différents milieux peut aussi se passer par par des choses comme ça et dans ce que vous avez dit intuitivement je me dis là il y a des il y a quelque part des méthodes de travail ou de de réflexion sur la société ce que vous avez dit il y a un madame qui pourrait nous aider pour avancer collectivement voilà merci beaucoup pour toutes ces questions je laisserai je partirai pas sur la question autogestionnaire et l'IP qui m'intéresse beaucoup à titre personnel mais pas trop dans mon travail mais par contre sur la question du collectif et je pense que vous mettez le doigt sur et ça appartient pas à la question de la philosophie de terrain effectivement mais qu'est-ce qu'on attend d'un collectif quel bilan critique on peut en tirer et puis comment est-ce qu'on apprend toujours plus des expériences collectives quand on a de la chance de leur victoire et puis aussi très souvent de leurs échecs et en tout cas dans le cadre de cette philosophie de terrain je pense que ça se joue à plusieurs niveaux il y a le premier niveau qui est dans le cadre même de l'institution essayer de faire un travail critique collectif c'est déjà compliqué c'est-à-dire qu'on nous apprend vraiment et ça je pense que c'est un vrai biais problématique particulièrement en philosophie le travail collectif n'existe pas on est des espèces d'individus pensants et donc il y a un espèce de culte de l'excellence qui est vraiment tourné autour de la capacité individuelle qui pose vraiment problème comme si la production de concepts ça devait être un esprit et pas du tout une oeuvre collective ce qui est en plus une relecture de l'histoire de la philosophie un peu terrible mais à d'autres niveaux et là je parlerai plus des expériences qu'on a pu mener notamment dans le Morvan sur cette question alors d'un deux expériences différentes cette question d'une prison qui est fermée aujourd'hui mais dont on a voulu la re rendre visible et donc pour ça on a monté un collectif de recherche sur la base d'habitants d'associations qui faisaient de l'éducation populaire au niveau local ce centre d'anthropologie mais qui est aussi un centre dans lequel on vient faire de la vielle et de la cornemuse apprendre la danse c'est-à-dire que c'est pas un centre d'anthropologie tel qu'on l'entendrait aujourd'hui donc avec une diversité de gens qui étaient parfois des gens qui avaient fait des études des gens qui n'avaient pas fait des études et la force du collectif c'était de se dire ok d'une part on peut tous avoir une lecture intéressante de ces archives et on ne doit pas avoir un degré d'interprétation érudit et qu'en fait les apports de ceux qui avaient fait des études de ceux qui avaient connu la prison de ceux qui avaient des amis en prison on travaillait avec des enfants qui lisaient ces archives et voir la regard d'un enfant sur ces archives cette multiplicité des regards déjà elle permettait par l'objet commun qui était celui de la prison de faire un petit peu collectif après la question qui s'est posée c'est comment tout le monde s'y retrouve dans les formes de restitution on a fait des événements ça allait de conférences à des spectacles d'art vivant à des podcasts donc il y avait toujours cette réflexion nos conférences n'étaient pas du tout visitées par des gens issus de l'académie d'ailleurs il n'y a pas d'université elle est à peut-être 200 kilomètres la première université par rapport à là où on était et donc aussi dans la restitution que chacun y retrouve son compte que l'art est la même place que la restitution un peu historienne ou philosophique d'une critique de la condition carcérale et de la même manière qu'il puisse aussi avoir des endroits d'expression plus libre notamment on faisait des ateliers d'archives qu'on appelait ateliers d'archives populaires où là on invitait toute personne qui le souhaitait à venir découvrir les archives et à reconstituer des récits de prisonniers et qu'en fait là le travail collectif avait un vrai intérêt c'est que d'un coup on a un fond qui fait 200 250 feuillets puis chacun va en prendre une petite partie comme ce qu'on ferait sur les méthodes de le nom échappe vous savez quand on sépare un livre en 10 et puis on va tous se raconter cette partie du livre un arpentage merci un arpentage le principe était le même c'est à dire que tout le monde peut essayer de comprendre ce qui se passe un peu dans cet archive et la mise en commun permettait d'une part de faire vivre le récit et en même temps vraiment de donner une puissance et une réelle utilité pas simplement une pétition d'intention à l'oeuvre collective par rapport à ce travail d'archives un petit mot sur le syndicalisme l'IP les coopératives alors oui oui moi j'ai participé un peu donc là c'était les 50 ans de l'IP donc ça a conduit en fait à des publications à des rencontres à tout un travail avec même une dimension un peu internationale il y a un colloque à Besançon tout ça donc c'était vraiment vraiment intéressant et juste pour prendre un exemple de redécouverte peut-être à cette occasion y compris pour moi alors quelqu'un d'ailleurs qu'on connaît en commun dont je co-dirige la thèse a travaillé sur l'importance de l'IP donc Jérémy Olivier l'importance de l'IP chez plein de philosophes en fait chez Lefèvre notamment chez Jacques Rancière ça a produit des effets assez importants de même toutes ces expériences parce qu'il n'y avait pas que l'IP en fait il y a eu Rodiaceta il y a eu plein d'exemples y compris pour le cinéma là on a participé et ça a fait un lien avec l'éducation populaire j'ai fait participer mes étudiants et étudiantes à une séquence du super festival filmé le travail autour d'un film du groupe Medvedkin pour essayer de travailler à partir de Simone Veil à une analyse de la condition ouvrière dans les années 30 dans les années 70 aujourd'hui et en fait voilà toutes ces expériences des années 60-70 ont vraiment irrigué la philosophie politique et c'est pas très très connu y compris je leur découvre alors sur la question donc les coopératives moi j'ai pas mal bossé dessus il y a des collègues qui ont vraiment fait des thèses par exemple Camille Ternier sur une coopérative ou Muriel Prévost-Carpentier sur la forme de l'association ouvrière au 19ème siècle et maintenant qui ont fait de l'enquête et tout et j'en ai parlé un peu dans mon livre le travail démocratique juste un mot il y aurait plein de choses à dire quoi là-dessus moi je définis maintenant c'est pareil une punchline que j'ai essayé un peu récemment en disant en fait ce que j'essaye de faire c'est du syndicalisme dans la théorie partir de la parole des travailleurs et travailleuses et la politiser ensemble au fond c'est le travail du philosophe mais c'est aussi le travail syndical ou d'une certaine forme de syndicalisme qui n'est pas le syndicalisme délégataire où on collecte les plaintes et on va négocier à la place mais le syndicalisme de terrain donc ça c'est aussi une question qui m'intéresse et sur l'éducation populaire c'est vraiment très important d'abord il faut reconstruire des choses et finalement on est en train aussi nous comme ça un peu de reconstruire des pratiques d'éducation populaire qui dans les années 50-60 notamment ont vraiment notamment en France ont existé beaucoup plus fort il y a les universités populaires mais moi ma petite expérience je fais par exemple un club philo pour des travailleurs d'EDF donc sur le travail et cette année sur l'État et en fait c'est une démarche de travailleurs travailleuses qui sont syndiquées et qui disent comment faire discuter politique nos collègues qui ne veulent pas et bien par exemple un club philo avec quand même la figure du prof qui vient bon donc c'est des gens qui sont un peu diplômés à EDF donc ça les fait venir de même dans le festival filmé le travail à partir du cinéma on réinvente en fait un peu comme on peut des rencontres entre étudiants étudiantes plus grand public et autour du cinéma et je trouve qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur voilà tu disais là on redécouvre l'arpentage et puis en fait il y a toute une histoire de l'éduc pop qu'on se réapproprie un peu sans forcément moi la connaître et je pense que c'est une histoire très importante et que là il y a des choses intéressantes qui se recréent de ce point de vue y compris dans le syndicalisme d'ailleurs Moi je veux bien ajouter juste quelques éléments d'abord sur l'autogestion parce que c'est aussi un point qui m'intéresse sécession est une histoire d'autogestion parce qu'en fait mon idée un peu ironiquement présentée mais très sérieusement déployée dans le livre c'était de voir comment des quartiers populaires menacés de destruction par les plans de renouvellement urbain pouvaient se constituer en zone à défendre et donc pratiquement appliquer la sécession et déployer de l'autogestion à l'échelle d'un quartier et c'est un peu le pitch du livre Sur la question du collectif il y a deux manières de l'entendre d'abord la dimension collective elle vient de l'enquête c'est à dire que on l'a pas dit mais il y a plusieurs manières de faire du terrain et c'est vrai qu'on peut faire du terrain de façon extrêmement surplombante on arrive et on a des objets d'enquête des objets enquêtés avec cet adjectif un peu étrange et ensuite on peut mettre les entretiens soit ils restent dans les carnets soit ce sont des annexes et en fait tout un aspect du travail d'écriture aussi c'est la réflexion sur quels statuts ont les entretiens dans l'écriture même du livre par exemple et donc moi j'ai toujours considéré que mes bouquins étaient co-écrits alors d'ailleurs les auteurs si vous ouvrez certaines pages il y a la liste des co-auteurs et des co-autrices dans aux frontières de la démocratie que tu évoquais j'ai suivi pendant plus de deux ans un groupe de personnes en exil d'origine éthiopienne de Calais à Paris-la-Chapelle à Bruxelles et à Londres ensuite et ils sont les co-auteurs du livre et ils le savaient au moment où je faisais le livre et ils ont eu l'exemplaire après on en a rediscuté etc et dans ces sessions j'ai choisi d'écrire un roman parce que justement je ne savais pas quoi faire d'un certain nombre d'entretien et je voulais qu'il soit dans le texte et donc ça a constitué les dialogues les dialogues c'est à 80% les collages de citations d'entretien donc voilà c'est ça la dimension collective du livre et donc il figure en tant que co-auteur à la fin du livre etc et la deuxième type de dimension collective c'est effectivement que quand on fait de la philosophie de terrain d'abord je pense pour des raisons parce que c'est ça percute quoi le terrain enfin encore une fois ça ne sait pas quel terrain on fait mais quand on fait du terrain je ne sais pas auprès d'ouvriers en lutte ou auprès de personnes qui vivent dans le dénuement dans des campements etc bon on a besoin d'échanger sur le terrain on ne peut pas garder ça pour soi seul non plus donc on a besoin de rencontrer d'autres acteurs qui y sont on a besoin d'en parler avec des collègues pas forcément des collègues qui sont spécialistes de ces questions ça crée des échanges et puis ensuite quand on en vient à des textes plus militants il y a beaucoup de textes qui sont signés de collectifs de non collectifs et qui ont été écrits collectivement c'est par exemple ce qu'on fait encore une fois au niveau de la calape je ne sais pas on va sortir un ou deux textes par mois signés coordination antifasciste et il y a entre 5 et 20 personnes parfois selon les textes qui ont mis la main sur ce texte qui a mis du temps qui a circulé etc donc même dans le travail d'écriture on va retrouver cette dimension collective notamment pour des textes très militants voilà ce que je voulais ajouter merci beaucoup vraiment énormément à tous les trois merci beaucoup aussi à vous de vos questions qui ont vraiment été éclairantes et qui ont aussi encore poussé les choses un peu plus loin qu'on ne l'avait fait et effectivement finalement c'est très éclairant de voir comment on termine aussi sur cette question de l'éducation populaire qui est quand même quelque chose qui est une vraie question qu'on se pose les uns et les autres et un vrai relais qu'on prend par rapport à ces dispositifs qui ont existé et puis il y a une autre question qui a été posée effectivement c'est celle des luttes antifascistes et des dangers qu'elles présentent et je pense que nous savons tous que là où on est minoritaire ça ne signifie pas nécessairement qu'on soit inférieur bien loin de là et que les minorités agissantes deviennent peuvent devenir aussi des majorités donc je pense qu'aussi on peut vraiment faire fond sur cette question et puisqu'on a dit au départ qu'effectivement la question critique c'était aussi de savoir dissocier le légitime de l'illégitime je pense que s'appuyer sur une véritable légitimité à la fois intellectuelle et populaire avec ce double enjambement je pense que c'est une très grande force et que si actuellement des pouvoirs et les pouvoirs néolibéraux en particulier ont derrière eux des puissances financières ces puissances financières ne leur confèrent aucune légitimité et que si des puissances fascistes ont la puissance de la haine cette puissance là ne leur confèrent non plus aucune légitimité légitimité il y a une formule de Rousseau qui disait que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir et bien je crois qu'on peut effectivement sur cette question de la légitimation des comment dire d'une philosophie de terrain en tant qu'elle porte un rapport véritable à la question démocratique je crois qu'on peut s'appuyer dessus pour la transformer en véritable force et c'est peut-être là-dessus que j'aimerais terminer et en annonçant en fait mais peut-être que Geneviève va le faire mieux que moi peut-être pas mieux mais je vais le faire merci à tous les trois pour la qualité des échanges pour la qualité de vos présentations pour la finesse des discussions je vais reprendre le terme de Sophie qui a parlé de nuances au début de la rencontre et je pense que cet échange cette table ronde a été plein de nuances et de complexités tout en demeurant très accessible à des personnes qui ne sont pas philosophes de formation merci à toi Christiane pour la vivacité de ton esprit et pour ton éloquence je voulais remercier aussi vous avez depuis le début de la soirée cette magnifique photo devant vous qui accompagne cette soirée cette photo a été prise par Philippe Bazin qui est présent dans la salle en 2017 à Athènes juste après une manifestation c'est la place Saint-Claumat je voulais le remercier d'avoir eu la gentillesse et la générosité de nous offrir cette image merci Philippe en termes d'actualité vous avez vu je crois qu'étaient déposés des flyers qui présentent l'exposition des migrations au quartier populaire qui a lieu jusqu'au 13 avril c'est une exposition collective conçue par Christiane Voler et Philippe Bazin qui a lieu au centre Tignous d'art contemporain jusqu'au 13 avril et puis il n'y a pas qu'une exposition il y a aussi des conférences des rencontres des ateliers ce qui rejoint aussi la thématique de ce soir sur le collectif je voulais rappeler que la première séance de ce cycle en philosophie sur le terrain est en ligne sur le replay de la BPI et que le magazine Balise accompagne aussi ce cycle avec notamment un entretien enfin je voulais rappeler que nous sommes la BPI donc une bibliothèque et que la bibliothécaire en charge des collections philosophie à la BPI a conçu une bibliographie où se trouvent les principales références pour découvrir la philosophie de terrain et notamment les ouvrages des auteurs qui sont autour de vous ce soir et particulièrement le livre de Christiane Volère pour une philosophie de terrain qui vient d'être réédité par Créafis à l'occasion de ce cycle tous les livres donc des philosophes qui sont présents ce soir sont disponibles à la bibliothèque en libre accès ils sont aussi disponibles dans toutes les bonnes librairies et je vous je vous invite à en profiter et à lire aussi bien Christiane Volère Sophie Digo Alexis Cukier et bientôt Théophile Laveau je vous donne enfin pour finir un prochain rendez-vous qui sera le dernier de ce cycle sur la philosophie de terrain donc ce sera le 8 avril philosophie de terrain et enjeux esthétiques avec Yala Kisoukidi Philippe Bazin et Dénéthème Tuam Bona la discussion sera animée par Pauline Vermeeren je voulais enfin terminer par remercier la régie qui illumine la salle qui nous donne du son et qui filme cette soirée qui sera donc retransmise qui est retransmise en direct et qui sera donc disponible bientôt sur le replay de la BPI merci à tous merci à toutes et très bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501